programmation et je pense que ça prépare tout pareil, on aime bien chamailler sur pas mal de sujets. Ces sujets là ça peut être combien il y a de caractères par ligne de code, est-ce que c'est 80, est-ce que c'est 120, est-ce que c'est quelque chose d'autre, est-ce qu'on utilise json ou xml pour sérialiser nos objets, quel est le vrai éditeur pour un développeur, est-ce que c'est vim ou est-ce que c'est imax, je vais pas vous le dire on sait tout ce que c'est, et un de ces sujets de ce chamairie pour les développeurs c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser des types ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser des tests. Alors en général il y a deux principaux camps, ceux qui aiment vraiment ceux des langages statiques comme par exemple OCaml, Askel, Scala, Idris, ce genre de langages fortement typés et dans ces langages là, nous enfin des gens ont tendance à dire, moi tu sais si mon programme il compile, c'est bon quoi, je peux le pousser directement en production, ça marche quoi, mon continuous integration c'est juste mon compilateur. Alors bien sûr j'ai glasère mais en général quand même on a cette impression là que quand notre programme il compile, la plus grosse chose est faite. Alors de l'autre côté on a un peu les gens qui aiment beaucoup dans les langages dynamiques comme javascript ou python par exemple, on peut entendre des trucs comme, bah moi tu sais les types ça me ralentit plus qu'autre chose, ça m'aisse pas vraiment, je préfère avoir une bonne suite de tests qui tourne un peu en permanence et pour moi c'est beaucoup mieux. Alors bien sûr je présente vraiment les deux extrêmes dans la majorité des cas, dans les langages fortement typés on a quand même des tests et puis même dans les langages dynamiques on commence à voir des types aussi comme avec TypeScript par exemple. Mais quand même il y a cette impression là quoi. Et du coup moi ce qui m'a toujours intéressé là dedans c'est que j'ai, enfin il y a eu, il y a beaucoup beaucoup de présentations sur est-ce qu'il vaut mieux utiliser des types ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser des tests mais on a l'impression qu'on compare des choses qui sont pas vraiment comparables quoi. C'est un peu est-ce qu'il vaut mieux avoir un hamburger ou une voiture quoi. Alors ça dépend quoi. si t'as faim je préfère un hamburger mais dans la majorité des cas je préfère peut-être une voiture quoi. C'est pas vraiment comparables, il n'y a pas une unité, quelque chose pour vraiment les comparer. Alors j'ai ce toque là, sans cette présentation, c'est un peu ma réflexion sur ce sujet. Est-ce qu'on pourrait créer une métrique pour comparer objectivement des types et des tests pour arriver à dire bon bah dans ce cas là précis il vaut mieux se concentrer sur les types et dans ce cas là il vaut mieux avoir des tests. Voilà donc c'est pas le genre de talk où vous pouvez espérer que demain vous allez rentrer à votre boulot et dire oh Julien il m'a présenté un truc super je vais l'utiliser tout de suite. C'est plus une réflexion qu'autre chose, c'est plus pour prendre un peu de recul sur quelque chose qu'on fait tous les jours et de voir un peu les choses différemment. Voilà. Bon alors maintenant je vais commencer par ah oui j'avais oublié donc je me présente vite fait je m'appelle Julien Truffaut je suis un développeur Scala depuis à peu près huit ans, je me suis mis aussi à faire ça depuis quelques années à faire de la formation en programmation fonctionnelle et là je pense que le mois prochain je pense sortir un cours en ligne sur Scala et la programmation fonctionnelle donc j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et sinon j'ai fait pas mal aussi d'open source, une librairie principale sur laquelle j'ai bossé s'appelle Monocle c'est une librairie en ce cas là qui implémente des optiques. Alors les optiques c'est une manière de changer des objets immutables, enfin une sorte d'API pour changer des objets immutables de manière pratique. Alors je l'ai créé, c'est un grand mot parce que je l'ai plus ou moins copié depuis Ascale donc c'est plutôt une traduction que j'ai fait plutôt qu'autre chose. Donc voilà, la première chose que je voudrais faire c'est que vu qu'on va parler de type et de test dans cette présentation je voudrais déjà présenter ma définition de ces deux notions parce que c'est pas forcément celle qu'on a en tête. Alors qu'est-ce que c'est qu'un type ? Un type c'est un set, un set de valeurs. C'est-à-dire que par exemple les booléens c'est un petit set, c'est un set où il n'y a que deux valeurs vraies et faux alors que les ints par exemple c'est beaucoup plus grand, il y a à peu près 4 milliards de valeurs c'est tous les nombres entre moins de milliards et plus de milliards, tous les nombres entiers. Après il y a des sets qui sont aussi assez particuliers comme... ah oui, je l'ai oublié. Il y a une chose qui s'appelle la cardinalité, alors c'est quand on met ces deux barres de chaque côté du nom du type ça veut dire combien il y a de valeurs à l'intérieur du type. Alors quand on dit la cardinalité de booléens c'est 2 alors que la cardinalité de int c'est 2 puissance 32. On va l'utiliser pas mal de fois dans ce talk. Alors les types un peu spéciaux c'est par exemple nothing en ce cas-là. Nothing c'est le set qui est vide. Ça veut dire que c'est un type qui existe mais il n'y a pas de valeurs possibles. C'est impossible de créer une valeur de type nothing en ce cas-là. Alors ça paraît vraiment bizarre. Quoi ça sert d'avoir un type où on ne peut rien faire avec ? Un exemple par exemple comment c'est utilisé en ce cas-là c'est pour... Quand une exception est jetée, ça retourne nothing parce qu'une exception, quand on la jette c'est pas une valeur, c'est un boom, c'est une explosion, c'est un effet. Ou un autre moyen de le voir aussi c'est quand on a une option, une option c'est comme maybe en ascale, c'est un truc qui peut être vide ou pas. Alors on dit qu'une option quand elle est vide c'est une option de nothing parce qu'il n'y a rien dedans. Un autre type qui est un peu particulier c'est unit. Alors unit c'est un type qui a qu'une seule valeur dedans et c'est les parenthèses, juste deux parenthèses comme ça. C'est pareil, c'est un peu bizarre. En général on utilise ce type-là pour dire qu'il y a un side effect qui est fait, la valeur de retour elle sert un peu à rien. Potentiellement il y a des types qui sont des sets infinis. Par exemple une liste de unit, c'est une liste, c'est une linked list, donc on peut toujours ajouter un élément en face d'une autre liste. Donc c'est un peu comme les chiffres romains où on n'avait que des bâtons. On peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A l'infini, tant qu'on a de la mémoire, on peut continuer à ajouter des units en face de notre liste. Un autre exemple de type qui a une carte d'unité infinie, c'est I.O. de unit. Alors je ne sais pas si vous êtes familier à ce que c'est qu'une I.O. Une I.O. c'est en gros un bout de code qui n'est pas encore évalué et qu'on peut réévaluer autant de fois qu'on veut. Donc en gros c'est un programme plus ou moins. Alors des programmes, il y en a une infinité. On peut avoir un programme qui écrit sur la commande line. Il y en a une autre qui peut rien faire. Il y en a une autre qui peut envoyer un missile. Un qui va mettre un utilisateur dans un database. Imaginez tous les programmes qu'on pourrait écrire, il y en a une infinité. Alors à quoi ça sert l'étip ? L'étip c'est une forme de contrainte. C'est à dire que quand on dit par exemple une expression val x 2.int égale 5. Et bien ce qu'on demande au compilateur, c'est est-ce que tu pourrais vérifier que le nombre 5 il appartient bien au set des int. Si c'est le cas, ça compile. Si c'est pas le cas, on a une erreur de compilation. Alors ça sert aussi pour les fonctions. Le compilateur il vérifie que le type d'entrée d'une fonction, le type d'input, et bien il match la définition. Donc si on passe un string à une chaîne de caractère, à une fonction qui appelle un int, on a une erreur. Et pareil pour quand on implémente notre fonction, mais ce coup-ci pour le type de retour. Donc rien d'exceptionnel jusqu'à maintenant. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les types, c'est une forme de contrainte qui est limitée. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a une fonction qu'on appelle increment, qui prend un int en entrée et un int de retour, et bien ces trois implémentations là, elles sont complètement valides. Ça fait passer le compilateur. Mais je pense que si je vous demandais quelle est la fonction à votre avis qui devrait s'appeler increment, je pense que la majorité des gens dirait que c'est la première, c'est celle qui fait x plus 1. Mais pourquoi c'est celle-là ? C'est plus un contrat social. On se met d'accord que le terme increment, ça veut dire ce genre d'implémentation là, c'est pas le type qui force cette contrainte là. Alors bon, maintenant on a vu un peu ce que c'était avec les types. Les tests. Alors les tests, il y en a plein de sortes. Il y a des tests d'intégration, il y a des tests unitaires, il y a des tests de propriété. Dans la plus grosse partie de cette présentation là, j'ai parlé des tests unitaires. Pourquoi ? Parce que c'est simple, et aussi parce que c'est ce qu'il y a de plus commun. Alors c'est ce qu'on fait la majorité du temps, donc autant parler de ce qu'on fait le plus souvent. Alors encore une fois, ma définition d'un test unitaire, ça je pense qu'il y aura, c'est là où on est peut-être le moins d'accord là-dessus. Pour moi, j'ai simplifié le truc, je dis qu'un test unitaire, c'est une assertion. En gros, on dit, ben voilà, pour une entrée particulier, quelle est la valeur que j'attends pour ma fonction ? Donc par exemple là, pour moi, je considère qu'il y a trois tests unitaires. Et du coup, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les tests unitaires, c'est aussi une forme de contrainte, parce que quand on a notre fonction, je l'ai mis sur une droite, enfin sur un plan client, la fonction x plus 1, et ben chaque test unitaire, c'est un petit rond. En fait, on vérifie que notre droite, enfin notre fonction, elle passe par ces trois points-là. Quand ces trois points-là, quand la fonction passe par ces trois points-là, tous les tests passent, du coup l'implémentation est considérée comme correcte pour les tests. Et du coup, c'est une forme de contrainte parce que si on avait une implémentation qui faisait la valeur absolue de x plus 1, on aurait deux tests qui passent et un qui foire. Du coup, la suite de tests pète et on se rend compte qu'on a fait une erreur. Mais encore une fois, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que des tests unitaires, c'est une forme de contrainte qui est très limitée. Parce que les fonctions de int vers int, il y en a un paquet qui passe par ces trois points-là, mais qui ne sont pas celles qu'on attend. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte. On se dit, j'ai fait trois unités de tests, c'est plutôt pas mal. Mais bon, en pratique, on n'a pas vérifié grand-chose. Alors du coup, maintenant, si on met un peu tout ensemble, on se rend compte que les types et les tests, c'est deux manières de contraindre l'implémentation d'une fonction, mais que cette contrainte, elle est limitée. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien de spécial. Mais la vraie question, je pense que là-dessus, c'est comment on peut mesurer la contrainte qu'applique un type ou un test à une fonction ? C'est quoi l'unité ? Comment on peut calculer ce genre de choses ? Ça paraît difficile parce que les deux font des choses vraiment différentes. Alors, je pense que pour arriver à trouver une unité de mesure, il faut un peu changer de référentiel. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut se rendre compte qu'en ce cas-là, en tout cas, on peut avoir ce qu'on appelle des lambdas ou des méthodes, parce que j'aime bien appeler ça des val functions ou des def functions. Alors, un lambda, en ce cas-là, on dit, tiens, c'est une valeur et ça a un type. Quand on dit int flèche booléen, ça, c'est un type, tout ce truc-là. Pareil, là, on dit int flèche int, ça, c'est un type. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'un peu plus tôt, on a dit qu'un type, c'est un set, et là, on vient de voir que a flèche b, c'est un type. Alors, c'est quoi la conclusion logique de ces deux faits ? Eh bien, c'est qu'une fonction, c'est un set. C'est un peu bizarre, ça. C'est un set de quoi ? Eh bien, c'est un set d'implémentation. Chaque petite boîte là-dedans, dans l'intérêt de int vers int, c'est une implémentation possible d'une fonction qui va de int vers int. Alors, tu auras une implémentation qui fait x plus 2, qui retourne tout le temps à 1, qui fait factoriel de modulo 7. Et comme vous pouvez vous imaginer, il y en a un paquet. Alors, d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Alors, je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment faire de main levée, mais au moins, en tout cas, réfléchissez ça dans votre tête et vous. A votre avis, est-ce que le nombre de fonctions de int vers int, il est fini ou est-ce qu'il est infini ? Alors, on va en parler un peu plus tard, mais juste réfléchissez pour le moment. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est qu'un unitest dans ce référentiel-là. Un unitest, ce que ça fait, c'est que ça rend certaines de ces implémentations invalides. Par exemple, si on dit, tiens, j'ai un test qui dit qu'à 0, j'attends 0 en valeur de retour, et bien toutes les fonctions qui, quand on leur passe 0, ne retournent pas 0, du coup, le test ne passe pas. Du coup, c'est un peu comme si on pouvait les retirer de l'ensemble des fonctions. Et chaque unitest qu'on écrit, ça rend certaines des implémentations invalides. Du coup, ça m'a amené à cette réflexion de dire qu'on pourrait créer une métrique qui s'appellerait le valid implementation count, ou le nombre, j'aurais dû penser à réfléchir à la traduction avant, le compteur d'implémentations correctes. Je ne sais pas, en tout cas quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est assez simple, c'est on dit, tiens, si tu me passes une fonction, je vais calculer le nombre complet d'implémentations, combien il y a d'implémentations possibles pour ce type-là, et ensuite, je retire toutes les implémentations qui sont invalides parce que j'ai écrit des tests. Alors, visuellement, c'est un peu plus facile de le voir. En gros, c'est tous les petits losanges bleus qui ne sont pas dans un cercle rouge. Et du coup, le truc intéressant là-dessus, c'est qu'on se dit, plus le vic d'une fonction est petit, plus ma fonction est contrainte, ce qui est une bonne chose. Parce que plus ma fonction est contrainte, ça veut dire moins j'ai de chances de me planter. Et l'idéal possible, le graal de la programmation, c'est d'avoir que des fonctions qui auraient un vic de 1. Parce que si on a un vic de 1, il n'y a que deux possibilités possibles. Soit on est ici et on a un type, un set qui est tellement petit qu'il n'y a qu'une seule implémentation possible. Et du coup, si ça compile, ça marche. C'est ça un peu ce que les gens aiment bien dans les langages fortement typés. Et ça, c'est plutôt ce qu'on voit dans les langages dynamiques. C'est un truc où il y a plein plein d'implémentations possibles, mais on a une suite de tests qui est tellement bonne que finalement, il n'y en a qu'une seule qui reste. Voilà. Est-ce que ça a du sens ? C'est un peu dur sans avoir de retour, mais j'imagine que oui. OK. Alors du coup, la question, c'est comment on peut calculer les deux parties de cette équation ? Comment on peut calculer le nombre de losanges et comment on peut calculer le nombre d'implémentations qui sont enlevées à cause des unités de tests ? Alors, on va commencer par ça. Comment on calcule le nombre d'implémentations ? Eh bien, on le sait. Le nombre d'implémentations, c'est la cardinalité du type averbé. Alors oui, ça c'est sûr, c'est ça, mais comment on le calcule ? Alors, pour calculer, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fonction, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, une fonction dans... Alors là, c'est là qu'il y a une question de définition. Moi, je parle de fonctions, de fonctions pures. C'est-à-dire que c'est des fonctions qui n'ont pas de side effects, ça ne va pas sur la command line, ça ne va pas dans la database, ça ne change pas des choses au monde extérieur. La seule chose que ça fait, ce genre de fonctions, c'est que ça prend un entrée et ça produit une valeur en sortie, rien d'autre. C'est comme une map, plus ou moins. Aussi, le truc qui est important, c'est que c'est quelque chose qui est déterministique. Ça veut dire que pour une entrée donnée, ça retournera tout le temps la même valeur. Ça ne peut pas faire de random, par exemple. Une autre contrainte qu'il y a, c'est qu'il faut que ça soit totale. Ça veut dire que pour chaque entrée donnée, il me faut une valeur de sortie. On ne peut pas jeter une exception ou retourner nulle, par exemple. Ça ne marchera pas. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est qu'on peut très bien avoir des valeurs en sortie qui n'ont pas de valeur en entrée qui correspond. Et on pourrait imaginer qu'on a deux valeurs d'entrée qui vont vers la même valeur de sortie. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, alors avec cette décision d'une fonction, comment est-ce qu'on peut calculer le nombre d'implémentations possibles ? Alors moi, la manière que j'aime bien le faire, c'est le faire un peu récursivement. On va imaginer qu'on a un cas où on a un set d'entrée qui n'a qu'une seule valeur possible et un set de sortie où il y a cinq valeurs possibles. Alors dans ce cas-là particulier, il y a cinq implémentations. X, il peut aller vers A. X, il peut aller vers B. X, il peut aller vers C. X, il peut aller vers D. X, il peut aller vers E. Si vous voulez, c'est les cinq constantes possibles qu'on pourrait retourner. Alors d'accord. Et 5, pourquoi 5 ? 5, c'est parce que c'est la cardinalité de B. Ok. Jusqu'à maintenant, ça va. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si on ajoute une valeur à notre set d'entrée ? Si on dit maintenant, on a X et Y. Alors combien il y a d'implémentations possibles dans ce cas-là ? Et bien ce qu'on peut dire, c'est qu'on va fixer Y pour qu'il map vers A. C'est-à-dire si Y il map vers A, il reste cinq implémentations possibles, celui où X change complètement. Ensuite, on peut faire la même chose, OK, Y va vers B et encore il y a cinq implémentations possibles, etc. Et du coup, on se rend compte qu'il y a cinq fois le nombre d'implémentations possibles quand il n'y a qu'une seule entrée. Alors si on simplifie, ça fait cinq fois le nombre de B. Ça, cinq, c'est pas n'importe quoi, c'est le nombre de B. Alors on va simplifier encore une fois, du coup ça fait B puissance 2. Et pourquoi 2 ? Encore une fois, c'est pas au hasard, c'est la cardinalité du nombre d'entrées. Et du coup, c'est pas une preuve très rigoureuse, mais vous pouvez essayer dans votre temps libre. La cardinalité d'une fonction, c'est la cardinalité du type de sortie puissance, la cardinalité du type d'entrée. Alors c'est pas du tout évident. Moi, quand on m'a montré ça la première fois, j'y croyais pas. Que la cardinalité d'une fonction, c'est l'exponentiel. Et en fait, derrière tout ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Curry-Award correspondance au isomorphisme. En fait, c'est un truc qui dit, vraiment simplifié, je vous balance ça, c'est un peu violent comme truc, si vous avez jamais entendu. Mais ça dit que tout ce qui existe en logique et tout ce qui existe en science des types, c'est pareil. Des types ou de la logique, c'est la même chose. Les logiques de premier ordre, les logiques linéaires, les logiques de tout ce que tu veux. Il y a des types qui correspondent à ça. Et ce qui est marrant, c'est que ça marche aussi avec l'algèbre. Quand on dit, par exemple, on peut très bien dire qu'un nether, soit c'est une valeur qui est à gauche, soit c'est une valeur qui est à droite. C'est pareil que l'addition. Un tuple, c'est pareil que la multiplication. Une fonction, c'est pareil que la fonction exponentielle. Et un isomorphisme, c'est pareil qu'une égalité. Et ce qui est vraiment, c'est vraiment incroyable parce que le genre de truc, il y a un paquet de fonctions ou d'équivalence qu'on a vu à l'école quand on était en primaire ou en secondaire. Quand on dit, tiens, par exemple, si tu as a plus b fois c, la multiplication, elle distribue. C'est exactement pareil pour les types. Et c'est pareil en logique aussi. Et franchement, la première fois qu'on entend ça, on est vraiment, on tombe sur l'écu. Bon, alors je vous ai balancé ça un peu. Si vous n'avez jamais entendu parler, on pourra en discuter plus tard. Je voulais juste en parler sur le fait qu'il y a pas mal de choses derrière pourquoi une fonction, c'est un exponentiel. Alors maintenant, du coup, on peut répondre à notre question que je vous avais posée plus tôt. Quelle est la cardinalité de increment ? Une fonction qui va de int vers int. Alors on va remplacer la formule. Du coup, ça fait le nombre de int puissance, le nombre de int. Ça fait 2 puissance 32 puissance 2 puissance 32. Alors combien ça fait ça ? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait tellement beaucoup. C'est un nombre qui fait 41 milliards de digits. C'est le truc, il n'y a pas d'unité possible. Il y a moins d'atomes dans l'univers que ce chiffre-là. Et ce qui est marrant, c'est par exemple, on peut le calculer, c'est très très galère. J'ai essayé en ce cas-là ou dans d'autres langages de dire, tiens, c'est quoi la valeur de 2 puissance 32 puissance 2 puissance 32 ? Ça retourne pas ou si ça retourne, ça va être une exception. C'est vraiment très difficile à calculer ce genre de nombre. C'est tellement grand qu'on n'arrive pas à se rendre compte. Alors ça fait un peu un problème parce que tu vois, on se dit une fonction de int vers int, c'est une fonction quand même assez simple. Et là, tout de suite, ça retourne un nombre qu'on peut même pas en parler vraiment. Alors c'est un peu un problème pour une métrique. Mais bon, le beau côté des choses, c'est que c'est pas forcément gigantesque. Si on a des types qui sont petits, l'exponentielle, elle est raisonnable. Imaginons qu'on ait une énumération, on dit, tiens, c'est les jours de la semaine, de lundi à dimanche. Alors si on a une fonction qui prend un jour de la semaine et qui retourne un boulet 1, ça fait 2 puissance 7, 2 puissance 7, ça fait 128. C'est raisonnable 128. On n'est pas à 41 milliards de digits. Voilà. Alors du coup, maintenant, on a trouvé la première partie de l'équation. On a compté combien il y a d'implémentations possibles pour une fonction de A vers V. Et ça, c'est complètement automatique. Tu me donnes un type A, un type d'entrée et un type de sortie, je peux te dire exactement quel est le type, combien il y a de nombre d'implémentations. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça fait un unit test pour notre VIC ? C'est quoi l'impact que ça a sur le VIC ? Est-ce que ça rend une fonction invalide ? Est-ce que ça rend deux fonctions invalides ou est-ce que ça en rend un paquet ? Comment on calcule ce genre de choses ? Alors encore une fois, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de prendre un exemple et puis d'essayer de généraliser à partir de là. Alors, imaginons qu'on a une fonction, on va l'appeler some function, une fonction qu'on a, et qui prend encore une fois le jour de la semaine et qui retourne à un booléen. Et on a un seul unit test. L'unit test, il nous dit que pour le mercredi, ça retourne faux. Alors, imaginons, est-ce que les enfants ont cours en primaire le mercredi par exemple. Ça, ça retourne faux. Alors, quel est l'impact sur le VIC ? Alors, on sait que s'il n'y avait pas d'unit test, il y a 128 implémentations possibles. Avec cette unit test, combien d'implémentations restent ? Alors, on va prendre notre diagramme. On va dire, voilà, on va prendre le lundi. Qu'est-ce qui peut se passer le lundi ? Ça peut être vrai ou ça peut être faux ? Alors, on va commencer, on va dire c'est deux fois et c'est un peu récursif. Le mardi, qu'est-ce qui peut se passer le mardi ? Ça peut être soit vrai, soit faux. Ça fait deux fois deux. Le mercredi, qu'est-ce que c'est ? Le mercredi, ce n'est pas pareil. Parce que le mercredi, on a un test qui nous dit, il faut que ça soit faux. Du coup, là, on n'a pas vraiment le choix. Il faut que ça retourne faux, sinon le test, il pèterait. Du coup, au lieu d'avoir deux implémentations possibles, ce coup-ci, on n'en a qu'une seule. Le jeudi, on en a deux encore. Et ça, ça va continuer jusqu'à la fin. Du coup, on se retrouve avec, ça va faire 2 puissance 6. Du coup, ça fait 64. Alors là, du coup, on se retrouve avec notre table qui, si on a 0 unités, ça fait 128. Un unités, 64. Deux unités, 32, etc. Juste parce qu'on arrive à 7 unités où on n'a plus qu'un seul. Alors quand je dis 7 unités, je dis 7 unités pour des valeurs, pour des inputs différents. Si on vérifie 7 fois que l'indice est faux, ce n'est pas utile. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on peut généraliser à partir de là ? Alors, on peut dire que si on a la cardinalité du type d'entrée en nombre d'unités, eh bien, on a toujours, on peut avoir un vig de 1. Alors, ce n'est pas incroyable comme truc. Ça dit que juste que si chaque entrée, eh bien, il y a un test, un unités qui dit pour cette entrée-là, c'est ça le type de retour. Eh bien, bien sûr que notre fonction, elle a un vig de 1 parce que c'est un peu comme une map. Pourquoi on dit, pour cette entrée-là, tu vois, si c'est 0, tu retournes 1. Si c'est 1, tu retournes 2. Si c'est 3, tu retournes 4. Du coup, il nous en faut un paquet d'unités. Pour une fonction de inVernit, il nous faudrait 4 milliards d'unités. Un autre truc que ça nous dit, c'est qu'à chaque fois qu'on écrit un unités, on divise le vig par la cardinalité de l'output. Là, on divisait par 2 parce que c'est booléen en type de sortie. Et du coup, ça, c'est assez intéressant parce que ça nous dit que si on a une fonction de A vers B avec un unités, de test, du coup, c'est B puissance A divisé par B. Du coup, c'est B puissance A moins 1. Alors, si on a deux unités, on divise par B deux fois. Et si on simplifie, on se retrouve avec cardinalité de B puissance cardinalité de A moins 2. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un pattern. C'est que du coup, le vig de n'importe quelle fonction, c'est la cardinalité du type de retour, puissance, la cardinalité du type d'entrée, moins N où N, c'est le nombre d'unités. C'est assez cool quand même parce que du coup, ce truc là, c'est complètement automatique. Tu comptes le nombre d'unités que tu as si tu assumes qu'ils sont tous pour des valeurs d'entrée différentes. Tu regardes la cardinalité de ton entrée et ta sortie et bam, tu sais exactement combien d'implémentations possibles. Et le plus petit est ce nombre là, le mieux c'est. C'est plutôt cool. Du coup, on peut se rendre compte quel est l'impact d'un type, quel est l'impact d'un test. Mais bon, le problème, c'est que pour un truc aussi simple qu'une fonction de int vers int, on se rend compte que c'est 2 puissance 32 puissance 2 puissance 32 moins N. Il nous faudrait 4 milliards d'unités pour arriver à 1. C'est pas fini quoi. Alors en général, quand on a quelque chose qui est exponentiel, une manière de le contrer pour faire un truc un peu plus petit, c'est d'utiliser le logarithme de ça. Alors je me suis dit tiens, si on changeait, si on prenait une autre métrique, parce que les exponentiels, c'est chiant quoi là-dessus. Si on faisait le logarithme du vic, le logarithme par exemple en base 2. Alors du coup, je vous ai mis la formule, mais bon, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, par exemple, le logarithme d'increment, du coup, ça serait plus que 137 milliards moins 32N. Ça reste encore beaucoup. Mais là, du coup, on se visualise un petit peu plus quel est l'impact d'un unit test. On dit, le nombre d'implémentations possibles, c'est en gros 137 milliards. Et chaque unit test que je fais, ça retire 32 à ça. Alors on se rend bien compte qu'un unit test, ça fait pas grand chose. Donc là, au moins, ça nous donne une petite idée. C'est pas encore génial, mais ça nous donne une petite idée. Alors du coup, on peut essayer d'utiliser cette métrique pour voir est-ce que ça peut nous aider un petit peu dans la vie de tous les jours à faire des bonnes décisions en programmation. Alors on va prendre cet exemple. Imaginons qu'on ait notre business qui nous dit, tiens, on a un site web par exemple, on a des utilisateurs et à un moment donné, on veut qu'ils nous entrent leur numéro de téléphone et on connaît par exemple, on assume qu'on connaît déjà le lieu de résidence de nos utilisateurs. Alors du coup, le business, il nous dit, tiens, on veut faire un truc, on veut les aider un peu nos utilisateurs. S'ils habitent en Angleterre, on veut déjà commencer à rentrer l'indicatif du numéro de téléphone. On sait que ça commence par plus 44 et en France, ça commence par plus 33. Ça a du sens quand même. On va les aider un petit peu. Alors vous, en tant que développeur fonctionnel, on dit, ouais, c'est cool, mais en fait, on ne peut pas vraiment faire ça. Parce que qu'est-ce qui se passe si le pays de l'utilisateur, c'est de la merde ? Imaginons, on dit, c'est fou, par exemple, petit gars, si on n'a pas validé le truc, on n'est pas sûr. Et même si c'est un pays qui existe, ça se trouve, moi, dans ma base de données, je ne l'ai pas, alors je ne suis pas sûr ce que c'est. Du coup, on est obligé de retourner une option. Ok ? D'accord ? Pourquoi pas ? Alors vas-y, on va appliquer notre LVIC à ça. Parce que le VIC, de toute manière, c'est complètement, ça va être encore plus dur. Alors si on remplace les variables, on se retrouve à cardinalité du nombre de chaînes de caractères. Alors déjà, on est un peu dans la merde parce que le nombre de chaînes de caractères, ce n'est pas infini, mais c'est presque. Ça pourrait être infini dans d'autres langages. Par exemple, en ASCEL, c'est infini parce que c'est un truc lazy, il n'y a pas de limite. Alors que sur la JVM, une chaîne de caractères, c'est limité à un array qui doit avoir maximum 4 milliards de nombres, enfin 2 puissance 32. Bon, on se rend compte que c'est quand même énorme, le truc, mais c'est quand même fini. Alors, du coup, on se retrouve à comparer un nombre qui est proche de l'infinité avec moins 3. Autant vous dire que le moins 3, il ne fait pas grand-chose. Le moins 3, c'est parce que c'est le nombre d'unit test. Et ça, on le multiplie par le log en base 2 de option of int. Alors option of int, c'est comme si c'était un nombre de int plus 1. Alors bon, on simplifie un peu la formule, on se retrouve avec 32 fois le nombre de string. Alors, ça fait beaucoup, c'est le truc qu'on peut dire, c'est impossible même à visualiser ce genre de truc. Mais bon, 32 fois le nombre de string. Alors, on se rend bien compte, un des trucs qu'on sait à partir de là, c'est que si on veut améliorer, on rendre notre fonction plus correcte, ajouter plus d'unit test, ça ne va pas vraiment nous aider parce que juste ça va augmenter ce nombre là. Mais ce nombre là, par rapport au nombre de string, c'est tout petit quoi. On ne va jamais écrire, même si on écrivait des milliards et des milliards d'unit test, ça ne ferait presque rien, ça n'aurait presque aucun impact sur le Helvic. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution ? Si on ne peut pas augmenter, si augmenter le nombre d'unit test, ça ne peut pas nous aider, ce qu'il faut faire, c'est essayer de réduire les types, d'avoir des types plus précis. Alors c'est là qu'on peut se dire, alors si par exemple, on va sur Wikipédia et qu'on se dit combien il y a de pays dans le monde ? Il y en a à peu près 230, je crois. Mais même si on a 230, notre application n'a pas forcément besoin de les connaître tous. Imaginons, on a peut-être besoin de 50 et encore 50, c'est déjà pas mal. C'est une société qui est quand même déjà utilisée, qui a beaucoup de clients un peu partout dans le monde. Du coup, on peut très bien créer une énumération qui va dire, tiens, voilà la liste des pays que mon application supporte. Alors du coup, on va assumer que pour notre application, on définit 50. 50, c'est déjà pas mal. Alors du coup, ce qui est bien avec ça déjà, le premier truc qu'on se rend compte, c'est que du coup, maintenant, on peut retourner un int comme le business nous avait demandé au début. Parce que du coup, maintenant, vu qu'on a une liste finie de pays en entrée, eh ben, on peut s'assurer que pour chaque pays qu'on a, on connaît leur dalle code. Du coup, maintenant, on n'a plus de cas possibles où pour un pays donné, on n'a pas l'indicatif. Maintenant, on sait, on l'aura tout le temps. Alors bien sûr, le truc, c'est que cette fonction-là, ça ne remplace pas complètement la fonction qu'on avait avant. Il nous faut aussi une fonction qui passe à une chaîne de caractère et qui nous donne un pays. Et c'est une option, ça, parce que si la chaîne de caractère n'arrive rien à dire, on ne l'a pas. Mais du coup, là, c'est déjà intéressant parce que, imaginons, là, on sépare un peu les problèmes parce que là, ça, c'est la partie un peu business. On dit, tiens, pour un pays donné, voilà, c'est son indicatif. Alors que là, c'est la partie, je ne sais pas comment on dit en français, pour parser des chaînes de caractère. C'est un problème complètement différent. Ça se trouve, par exemple, on voudrait le rendre, on voudrait parser des pays dans des langues différentes. Par exemple, on dit United Kingdom ou les Royaumes-Unis, c'est la même chose, c'est le même pays. C'est juste qu'un est en anglais et l'autre est écrit en français. Ou alors UK, par exemple, on voudrait bien que pour ces trois valeurs données, ces trois strings données, on retrouve le même pays. Alors c'est bien de séparer, en général, en termes de design, c'est toujours bien de séparer ces données-là. Mais essayons de voir si le VIC ou LVIC nous amènent au même résultat. Alors si on fait ça, on se rend compte que le LVIC de cette nouvelle version de GetDialCode, du coup, c'est le nombre de pays moins 2, parce qu'on a deux unit tests, et le logarithme en base 2 du nombre de int. Alors déjà, le truc qu'on se rend compte, c'est que du coup, maintenant, ça c'est 50, ça c'est 2. Alors du coup, maintenant, le nombre d'unités, il commence à avoir un impact. Si on avait 20 unit tests, on diviserait notre LVIC par 2. Donc ça, maintenant, avoir des unit tests, c'est rentable. Alors, et si on remplace tous les nombres, on arrive à 1500. Alors 1500, c'est beaucoup, parce que c'est un logarithme. Mais bon, c'est quand même, comparativement à 32 fois le nombre de strings, c'est rien. Et par contre, pour parseCountry, on est dans la merde. Parce qu'à chaque fois qu'on a un string en entrée, ou même en sortie, c'est plus ou moins fini. Parce que là, du coup, on se retrouve, là maintenant, c'est plus que 6 fois le nombre de strings. Bon, 6 fois le nombre de strings, c'est déjà beaucoup mieux. C'est 5 fois mieux que ce qu'on avait avant. Mais bon, une chose qu'on est sûr, c'est qu'à toutes les fonctions qui vont parser des entrées, ou alors prendre des données du modèle et les montrer aux utilisateurs en string, on est fini. On sait très bien que ce genre de fonctions-là, elles ne seront jamais vraiment correctes. On ne pourra jamais vraiment vérifier qu'elles sont bonnes. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les fonctions qui sont un peu au milieu, elles peuvent être bien. Alors du coup, on se rend compte avec ce pattern-là, c'est que si on a une fonction qui prend un string et qui retourne un option de in, donc des trucs qui sont très gros, une manière de rendre ce truc-là plus correct, c'est de créer des petits, petits, petits dénumérations au milieu et de les faire passer à travers. Alors bien sûr, ces fonctions-là seront pourries, mais celles-là peuvent être très bien. C'est un peu comme quand on a un sablier. On se retrouve avec les deux grosses parties, elles sont énormes, mais si on a un goulot d'étendrement qui est tout petit au milieu, on réduit le débit, on améliore la précision de nos fonctions. Et du coup, c'est l'avantage qu'on a que dans nos systèmes, quand on a vraiment un avant. Ce qu'il faut faire, c'est que souvent, on prend du JSON en entrée, du JSON en sortie ou alors n'importe quelle autre sérialisation. Donc ça, c'est énorme, c'est l'infini. Ce qu'il faut, c'est le plus vite possible parser le JSON dans une donnée du modèle, faire des transformations vers un autre modèle et à la fin, ce modèle-là, on le met dans un JSON. Mais ce qui est important, c'est que dans la majorité de notre application, on est avec ces petites dénumérations, ces petits types, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour arriver à faire des fonctions qui marchent bien, qui sont correctes ou en tout cas qui sont proches d'être correctes. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? On a vu une formule pour VIX. Il y a encore plein de problèmes, mais ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à prendre deux choses qui paraissaient complètement différentes, un hamburger et une voiture, on a réussi à les mettre ensemble dans une métrique. Et ce qui est génial, c'est que cette métrique-là, elle est complètement automatique. Tu me donnes n'importe quel type que tu me donnes, n'importe quel nombre d'unités qu'on a, on peut donner un nombre en sortie. Alors on pourrait imaginer, on pourrait presque avoir un plugin dans IntelliJ ou VS Code qui te donnerait le VIC de ta fonction. Alors bon, le chiffre, il ne voudrait rien dire, mais je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait faire des traductions et dire, tiens, ça c'est A++ ou ça c'est F, c'était un cancre, on recommence plus tard. C'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a de nos jours, quand on a des trucs comme, pour savoir le code coverage, pour savoir est-ce que mes fonctions sont testées. Si on a un unit test pour une fonction, c'est testé, alors qu'on se rend bien compte qu'avoir un unit test pour une fonction, c'est bien, ce n'est pas le problème, mais ce n'est pas ça qui va nous garantir que notre fonction est correcte. Et ce que je pense, c'est que c'est très important d'avoir des métriques parce que ce qu'on mesure, c'est ce qu'on optimise. Si c'est un truc qu'on n'est pas capable de mesurer, et bien on le repousse toujours à plus tard. Le problème, c'est que les chiffres que ça génère, ils ne veulent rien dire. On n'a pas un cerveau qui est capable de faire sens de ce genre de trucs. C'est comme dire, le soleil c'est grand, on dit oui d'accord, le soleil c'est grand ou la galaxie c'est grand, mais c'est tellement grand qu'on n'est pas capable de se le représenter. Alors, il faudrait arriver à trouver autre chose qui parle plus. Mais bon, c'est bien, ça nous rend compte que même une simple fonction comme int vers int, il y en a énormément d'implémentations parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte d'habitude. Mais bon, ce qui est bien, c'est que si on utilise... Julien, il y a quelqu'un qui lève la main. Il y a Léo, une question je pense. Ouais, vas-y, vas-y. Léo, tu peux accueillir ton micro pour donner la... Ouais, j'ai une question, mais ça aurait pu attendre la fin. C'est juste que c'était pour lui. J'avais une question. En parlant d'unit test, tu as déjà essayé Striker ? Je ne sais pas ce que c'est, non. Alors Striker, c'est un test pour tester des tests qui est basé sur des mutations. Donc en fait, il va aller dans ton code et changer le point par un plus, changer le trou par un false et voir si tes tests fail. Et tes tests fail, tu gagnes des points. Et s'il y a du code qui change sans aucun test fail, tes tests ne servent à rien. C'est l'idée. Et donc ils font ça pour chaque string, chaque comparaison, chaque boolean, etc. Donc ça prend des heures, mais après tu as un niveau de suivi de ta qualité des tests qui est génial. Ouais, je sais, tu peux aussi changer par exemple les... Si c'est inférieur, ça va passer à supérieur, des trucs comme ça. Exactement, ouais. Ouais, ouais, je connais, ouais. Je n'ai jamais essayé, mais je n'ai entendu pas. Moi, je m'en faire pour mes librairies open source. Et donc des fois, j'atteins 80% de code coverage. Et après, je passe Striker et je suis à 20%. Ok, donc il y a soit 80% de mon code qui peut changer. Il n'y a aucun test qui fail. C'est ça le truc. Je pense que tu as complètement raison. Pour l'instant, j'ai découvert que les tests les plus simples. Et je vais en parler un peu plus après d'autres types de tests. Mais tu as complètement raison. Le fait qu'il y a d'autres types de tests qui sont bien plus puissants. Et c'est ça qu'il faut utiliser. Pour l'instant, là, ce que je voulais arriver au dernier point, c'est que si on utilise des types simples, comme j'ai dit, des strings, des listes, des machins, et qu'on n'utilise que des unit tests, eh bien, on n'a aucune chance d'arriver à avoir des problèmes corrects. Quand je dis correct, des trucs qui marchent bien. Il y a aussi le fait que les unit tests en eux-mêmes, c'est aussi du code. Et du coup, il faut écrire des unit tests pour tes unit tests pour tes unit tests. Oui, bien sûr. Tu as raison. C'est comme ça qu'on s'en compte. S'il fallait écrire 4 milliards d'units tests, on aurait des gigabits de tests. Il faut les maintenir, etc. Et c'est pour que des fonctions simples. Donc, voilà. Alors, je pense que des unit tests, c'est bien pour des exemples, pour de la documentation, pour dire, tiens, pour regarder, tiens, comment ça se comporte, un peu comme ça. C'est très bien, par exemple, je crois qu'on en parlait l'autre jour dans Slack, en disant que des trucs qu'on peut mettre pour la documentation au-dessus d'une fonction, et ça te montre comment ça se... comme des exemples, comment ta fonction se comporte. Mais ce n'est pas vraiment le truc qu'il faut utiliser pour t'assurer que ton code marche bien comme tu le penses. Alors, du coup, là, pour le temps qui me reste, je vais faire un truc très 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 rapide sur qu'est-ce qu'on pourrait utiliser, quels sont les types et les tests qui sont plus puissants qu'on pourrait utiliser pour améliorer ça. Parce que pour le moment, ce que je vous ai présenté, c'est cool, mais en gros, c'est plus ou moins inutile parce que ça atteint des chiffres qui ne veulent rien dire. Alors, ça ne va pas être exhaustif et ça va être très très vite, mais c'est plus pour un peu ouvrir sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme tests qui sont beaucoup plus forts ? Alors, comme tu disais, on pourrait utiliser des tests de mutation. Je n'ai pas trop suivi ce genre de choses. Mais un truc assez connu, c'est les tests de propriétés. Alors, qu'est-ce que c'est un test de propriétés ? C'est un truc qui, on a un framework de tests. Comme par exemple, en Scala, ça s'appelle ScalaCheck, où il y a des trucs qui s'appellent EdgeHog, etc. Le principe, c'est que le framework nous génère des entrées random. Donc là, par exemple, ce for all, ça veut dire que c'est le framework qui va me générer des ints aléatoirement. Et du coup, j'appelle ma fonction avec cette entrée aléatoire. Je peux faire des petits changements et je vérifie des choses, des propriétés. Et un truc simple pour une fonction qui vérifie si un nombre est pair ou impair, on sait que si on génère un int aléatoirement et qu'on multiplie par deux, il faudra que ça retourne tout le temps vrai. Alors oui, ce test-là ne va pas forcément générer toutes les inputs, toutes les entrées d'un coup. C'est ce genre de truc, ça génère peut-être 100 entrées et après ça s'arrête. Mais bon, le truc, c'est que si tu mets ça dans ton continuous integration, chaque jour, chaque fois que tu fais un build, ça va le faire. Donc, tu progresses au fur et à mesure. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un test qui a foiré au bout d'un an. Alors bon, c'est sûr, j'aurais bien aimé le savoir plus tôt. Mais c'est quand même bien d'avoir des trucs qui continuent un peu à découvrir par lui-même. Essayer de trouver des choses pour toi. C'est un peu comme un testeur, mais qui est gratuit. Gratuit en tout cas, qui ne coûte pas grand-chose. Alors du coup, c'est quoi l'impact d'un test de propriété sur le VIC ? Et bien, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait là, ce que ça fait, alors si on assume que éventuellement tous les entrées données vont bien être générées, et bien ce que ça fait, c'est que ça divise par deux le type d'entrée. Parce que du coup, tous les entiers qui sont pairs vont être générés. Et du coup, on va vérifier que pour toutes les entrées pairs, ça vérifie et est vrai. Mais ça ne prouve rien sur 3, 5, 9, etc. Toutes les entrées impaires, on ne prouve rien avec ce test-là. On dit juste que si c'est pair, ça retourne vrai. Mais si c'était une fonction qui retournait tout le temps en vrai, le test, il passerait. Alors du coup, si on se rend compte que ça, ce que ça fait, c'est que ça passe de 2 puissance 2 puissance 32 à 2 puissance 2 puissance 31. Alors ça ne paraît pas beaucoup, mais ça passe de 2 puissance 4 milliards à 2 puissance 2 milliards. Alors ça fait quand même beaucoup, mais c'est quand même un impact non négligeable. C'est quand même beaucoup mieux que des unités de test. Alors par exemple, pour Increment, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Quel genre de propriété on pourrait générer pour Increment ? Ce n'est pas évident. Des fois, c'est bien le genre de chose, c'est d'arriver à mettre un diagramme pour essayer de voir un peu comment la fonction se comport. Et ce qu'on se rend compte avec Increment, c'est que c'est une fonction qui, bon ben voilà, du coup, ça fait des diagonales à chaque fois, ça prend un entrée de données et ça retourne celui d'après, etc. Et du coup, un truc qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas une configuration comme ça, elle est impossible. Il n'y a pas deux, pour deux entrées données, ça va retourner, ça va arriver au même type, à la même valeur de retour. Alors en mathématiques, ça s'appelle une fonction injective. Une fonction injective, c'est une fonction qui, si la sortie de la fonction est égale, ça veut dire que les entrées sont égales. Ça veut dire que la seule manière qu'on peut avoir des sorties qui sont les mêmes, c'est que si on a les mêmes entrées. Alors ça, on peut écrire une thèse de propriété. Pour ça, on dit ben tiens, génère-moi deux nombres aléatoires. Et ce qu'on dit, c'est que si les retours de fonctions sont différents, soit les retours de fonctions sont différents, soit les inputs sont les mêmes. C'est un peu la manière de dire, si les valeurs de sortie sont les mêmes, alors ça veut dire que les types d'entrées sont les mêmes, les valeurs d'entrées sont les mêmes. Alors ça, si on calcule le VIC pour ça, ce qu'on se rend compte, c'est que pour le... à chaque fois, c'est un peu comme si on marquait des valeurs. C'est-à-dire que quand on commence par le int le plus faible, on a 2 puissance 32 choix potentiels quand on a une thèse de propriété injective. On a complètement le choix, on a 2 puissance 32 choix. Une fois qu'on passe à la valeur d'après, on a 2 puissance 32 choix, moins celle qui a déjà été prise, moins celle qui a été déjà consommée. C'est comme si à chaque entrée, ça va consommer une valeur de sortie. Et du coup, on se rend bien compte que quand on arrive à la fin, la dernière valeur, elle n'a plus qu'une seule valeur possible, la seule qui n'a été prise par personne d'autre. Du coup, c'est pour ça que le VIC de la fonction increment, avec cette propriété-là, c'est 2 puissance 32 factorielle. Alors c'est là qu'on se rend bien compte que, un, ce n'est pas facile à calculer, et deux, ce n'est pas toujours pareil. Si on ne peut pas dire, tiens, j'ai un test de propriété, ça fait tant d'impact sur mon VIC. Ça dépend, il y a des propriétés qui sont très bonnes, d'autres qui sont toutes pourries. Et le pire dans tout ça, c'est quand ça se combine. Alors, je voulais dire, ça j'ai calculé à peu près, ça correspond, 2 puissance 32 factorielle, ça fait quand même beaucoup, c'est assez énorme. Mais c'est l'équivalent de faire 125 millions d'unités pour arriver au même résultat. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre propriété pour increment ? Un truc qu'on peut se rendre compte, c'est que ces fonctions-là, elles sont en diagonale. Elles sont tout le temps en diagonale vers le bas, sauf pour celui-là. Alors, un truc qu'on peut se dire, ça veut dire que pour toutes les valeurs d'entrée, la valeur de sortie est toujours plus grande que la valeur d'entrée, sauf pour ce gars-là. Alors, encore une fois, si on calcule ça, on se rend compte que c'est 2 puissance 32 factorielle, vous pouvez essayer de le faire au temps libre, ça a exactement le même impact, alors que c'est une propriété qui est complètement différente. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est si on combine ces deux propriétés ensemble, on dit que increment, il est injectif, et increment, il retourne tout le temps un nombre plus grand, sauf pour maxsint. Alors, qu'est-ce qui se passe si on met ces deux tests d'un coup ? Si on met ces deux tests d'un coup, on va commencer par maxsint-1. Imaginons cette valeur-là. Qu'est-ce qu'on peut faire comme valeur de sortie ? Il faut que ça soit plus grand que la valeur d'entrée. Alors, s'il faut que ça soit plus grand que la valeur d'entrée, il n'y a que maxsint qui est plus grand. Du coup, il faut que ça soit ça. Mais une fois qu'on l'a fait, vu que c'est un injectif, cette valeur-là a été consommée, plus personne ne peut la prendre. Alors, si on va à maxsint-2 après, qu'est-ce que ça doit être ? Il faut que ça soit plus grand. Alors, du coup, si c'est plus grand, ça ne peut pas être ça. Alors, il n'y a qu'un seul choix. Il faut que ça soit maxsint-1. Alors ça, si on répète le même process, on arrive à la fin où minint, ça mate vers minint plus 1. Et du coup, la seule valeur qui nous reste à la fin pour maxsint, en théorie, maxsint, il aurait pu faire ce qu'il veut parce que le truc qui dit qu'il faut que ça soit plus grand, ça ne s'applique pas à lui. mais parce qu'on a la propriété que c'est injectif, en fait, il n'y a qu'un seul choix possible. Du coup, c'est vraiment marrant parce que prendre ces deux propriétés qui n'ont rien à voir, et bien, quand on les combine ensemble, on arrive à une vie parfaite. Alors voilà, c'est... On se rend bien compte que des tests de propriété c'est puissant, ça a un impact bien bien meilleur que des tests unitaires, mais c'est difficile à mesurer et c'est difficile à comprendre comment ça se combine. Bon, alors voilà, ça c'est pour les tests. Bon, il y a plein d'autres types de tests, je n'ai pas le temps d'en parler. Maintenant, on va parler un petit peu des types qui sont plus forts. Alors, un des trucs qui est vraiment intéressant, c'est les types paramétriques. Un type paramétrique, c'est quand on a des génériques, un peu comme en Java. Alors, imaginons qu'on ait une fonction identity, mais qui prend un int en entrée, qui retourne un int, et ça fait rien. Ça retourne la même valeur que ça passait en entrée. Alors ça, cette fonction-là, elle a exactement la même signature que increment. Du coup, c'est 2 puissance 32, puissance 2, puissance 32. Il y en a beaucoup d'implémentations possibles. Alors que si on disait, tiens, identity, c'est pour tous les A possibles, pour tous les types possibles. Tu me donnes un A en entrée, je te dis un A en sortie. Et bien là, si on assume qu'on ne peut pas retourner d'exception, si on assume qu'on ne peut pas avoir une loupe infinie qui s'appelle lui-même, qu'on ne peut pas retourner nul, etc. Et bien, il n'y a qu'une seule implémentation possible. Alors du coup, on se rend compte que ça a quand même un impact énorme. Alors après, vous pouvez me dire, ouais, mais identity, identity, c'est quand même un exemple à la con. C'est pas le genre de truc qu'on fait, c'est pas le genre de fonction qu'on écrit tous les jours. Alors ça, c'est aussi pas un exemple de fonction qu'on écrit forcément tous les jours, mais c'est quand même plus compliqué. Imaginons qu'on ait une option et qu'on veut la mapper, qu'on veut changer l'élément à l'intérieur. Combien d'implémentations possibles pour ce type-là ? Et bien, si on remplace les variables, etc., qu'on fait quelques approximations, on se rend bien compte que le nombre de fonctions, c'est ça ce qui est le plus grand, c'est 2 puissance 32, puissance 2 puissance 32, le type de retour, c'est en gros des int, du coup c'est 2 puissance 32. C'est énorme, c'est plus ou moins l'infini. Alors que si on met cette fonction complètement paramétrique, on dit, tiens, pour une option de A, pour n'importe quelle A, tu me passes une fonction qui prend un A en entrée, et il retourne un B pour n'importe quelle B, et ensuite ça retourne un option de B. Donc on définit juste un peu la contrainte, il faut juste que ce A-là, enfin la valeur d'entrée de la fonction, soit la même que le type à l'intérieur de l'option, mais c'est tout, c'est la seule contrainte qu'on a. Et bien, là, on se rend compte qu'il n'y a que 2 implémentations possibles de cette fonction-là. Alors, si on pattern match là-dessus, ça veut dire qu'une option c'est soit non, soit sum. Quand c'est non, on n'a pas le choix, parce qu'il faut retourner un option de B en sortie. On ne peut pas retourner un sum de B, parce que pour retourner un sum de B, il faudrait être capable de créer un B pour tous les B possibles et inimaginables, parce que la personne qui va appeler cette fonction, une fois il va l'appeler, il va retourner un int, une fois il va retourner une option de string, une fois une option de double, on ne sait pas ce qu'il va faire. Alors du coup, on n'a pas le choix, on ne peut pas retourner un sum dans ce cas-là, on doit tout le temps retourner un non. Le seul moment où on a vraiment un petit peu un choix, c'est si on a un sum de x, alors on a le choix, soit on applique notre fonction, et on ne peut l'appliquer qu'une seule fois, parce qu'une fois qu'on l'a appliqué, on a un B, on ne pourrait pas l'appeler deux fois par exemple, ou alors on ne fait rien du tout, on retourne non, c'est la fonction qui retourne une constante, dans tous les cas ça retourne non. Donc il y a deux implémentations possibles, et c'est là qu'un unitest, c'est génial, parce qu'avec un unitest, on a juste besoin d'appeler cette fonction-là avec un sum et vérifier qu'on a un sum en sortie, et puis voilà, c'est fini, c'est réglé. Et ce qui est bien aussi, il y a un truc, alors ça je n'ai pas vraiment le temps d'épicer, c'est un peu, je ne comprends pas forcément exactement comment ça marche, mais il y a un truc qui s'appelle le Ioneda lema, et à partir de ce lema-là, on est capable de prendre n'importe quelle fonction polymorphique, et d'arriver à calculer son nombre d'implémentations possibles. En fait, on fait des transformations, et à la fin, on arrive à calculer ça. Du coup, on pourrait imaginer que notre compilateur, notre plugin pour IntelliJ ou DS Code, il soit capable d'interpréter presque n'importe quelle fonction paramétrique, et te donner un VIC, ou en tout cas te donner le nombre d'implémentations possibles. Du coup, ça c'est vraiment cool, parce qu'on veut vraiment automatiser ça. Après, on pourrait faire d'autres choses, je ne sais pas si vous connaissez le ad hoc polymorphisme avec des types de classes, c'est pareil sinon. Je vais passer pour le moment, on va peut-être plutôt laisser place aux questions. Mais ce qui est important à retenir, c'est que plus une fonction est polymorphique, plus elle est précise. Souvent, on a l'impression qu'on va utiliser des fonctions polymorphiques paramétriques, parce qu'on veut que ça soit générique, que ça s'applique à plein de types différents. C'est vrai, c'est pratique, on n'a pas besoin de copier-coller le code plusieurs fois, mais je pense que la partie la plus importante de ça, c'est que ça rend la fonction extrêmement précise, ça réduit drastiquement le nombre d'implémentations possibles. Et il y a plein de types avancés qui existent, comme par exemple les GADT, les types dépendants, les types linéaires, qui sont utilisés par exemple dans Rust. Donc je pense que si on ajoute tous ces types beaucoup plus élevés, on peut vraiment arriver à atteindre des VIC qui sont très 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 petits. Alors voilà, c'est peut-être une des solutions qu'on a, pour arriver à avoir des VIC petits, plutôt que de changer la métrique, peut-être qu'il faut juste utiliser des tests qui sont plus puissants, des types qui sont plus puissants. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné quelques idées, et que j'espère peut-être que vous avez envie de faire plus de recherches là-dessus, ça m'intéresserait vraiment. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo, merci beaucoup, moi j'adore l'idée du VIC. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer la main à Guillaume ? Si vous voulez, je peux vous donner un petit truc pour, si ce week-end vous avez une discussion avec votre beau-frère qui aime beaucoup le JavaScript, pour un peu le narguer. vous pouvez lui dire que dans les langages qui sont dynamiques, c'est en fait un langage dynamique, c'est un langage qui est typé, mais qui n'a qu'un seul type. Le type qui s'appelle any, le type qui a toutes les valeurs possibles dedans. Alors le type, la cardinalité de any, c'est l'infini, parce que à l'intérieur, par exemple, une liste est infinie, alors du coup, vu qu'une liste est un des types possibles de any, il y en a une infinité. Alors du coup, vous pouvez lui dire que si on calcule le VIC de n'importe quelle fonction JavaScript, et bien c'est la cardinalité de any puissance, la cardinalité de any moins n. Alors tu auras beau écrire autant d'unités que tu as envie, ça sera toujours l'infini. Ça ne sert pas vraiment, mais c'est juste pour narguer un petit peu. Il y a une question dans le chat. Vas-y, je t'en prie. C'est Mathieu Bosanson qui dit, vu que c'est une mesure basée sur la cardinalité des types, est-ce qu'il existe une méthode équivalente en prenant des types abstraits en paramètres de ta fonction, par exemple une fonction qui prend un entier sans imposer IN64 ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. c'est que les types, tu as plus ou moins ce qu'on appelle les types SUM ou les types PRODUCTS, c'est un peu, ou les types de fonctions, il y a plus ou moins que trois combinaisons possibles. Soit tu as un tuple, soit tu as un OR, soit c'est un INT32, soit c'est un INT64. On pourrait dire soit c'est un INT32 et un INT64. Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire. Tu peux avoir des fonctions qui prennent un nombre entier, quelque chose qui se comporte comme un nombre entier, sans avoir à spécifier la taille de ce nombre entier-là. Il y a des fois où tu as besoin du comportement d'un nombre entier, sans connaître forcément le stockage mémoire qu'il est utilisé. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Dans ces cas-là, ce serait plutôt comme un truc de type class, où tu dis juste, ou comme un trait, enfin comme une interface, où tu dis juste, tiens voilà ce type-là, je ne sais pas ce que c'est l'implémentation, mais je sais comment il se comporte. Si tu réfléchis à ce que c'est, en fait tu as deux types possibles dans ces cas-là. Si ton interface, elle est ce qu'on appelle fermée, c'est-à-dire que c'est une interface, mais on sait exactement la liste possible d'implémentation possible. Alors dans ces cas-là, c'est soit un INT32, soit un INT64, soit machin. Ou alors tu as le cas où c'est complètement ouvert, n'importe qui pourrait ajouter des types à cette interface. Alors dans ces cas-là, ce que tu dis, c'est que, en théorie, tu n'aurais pas le droit de pattern match sur ton type et dire, tiens, si mon INT, c'est un INT32, je fais ça. Parce que si tu fais ça, tu casses un peu le contrat qui dit que pour n'importe quel INT, il faut que ça se comporte pareil. Alors dans ces cas-là, tu pourrais dire que ton interface, vraiment ce que c'est, c'est un tuple des fonctions qui la définissent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons que ta fonction INT, enfin ton interface INT, elle est une fonction size ou cardinalité, ou je ne sais pas, ou plus, et bien cette fonction plus, elle dit, tiens, si tu me donnes deux INT, je te retourne un INT. Et bien du coup, cette fonction-là, ça fait partie de ton interface. Du coup, tu pourrais compter ça comme un... C'est un peu abstrait comme ça, mais je pourrais t'écrire un petit peu de code pour t'expliquer ce que je veux dire. Alors, par contre, moi, je ne vois pas le chat du tout, parce que tout est en plein écran et il n'y a pas d'option pour l'enlever. Voilà. Du coup, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser à l'oral, ou à les répéter, voilà, même pendant le talk. Et voilà. Donc, du coup, moi, je vais vous faire un talk sur les freemonades. Juste, c'est un petit chrono pour ne pas trop dépasser, parce que j'ai un peu d'années à faire ça. Je vais vous présenter la notion freemonade appliquée à la construction de programmes, en particulier des programmes qui ont donc des effets, des effets de bord. Tous les programmes utiles ont ce genre d'effets. Et l'idée, ça va être de présenter comment cette notion freemonade peut vous aider à structurer ces programmes en découplant la description du programme, de l'exécution du programme et de ses effets associés. Si vous allez voir ce que je veux dire normalement, on va y venir. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc j'appelle Guillaume, j'ai déjà participé ici à l'Andalie quelques fois. Je suis un développeur qui travaille actuellement essentiellement en ce cas-là, avec quelques autres trucs sur le côté. J'aime bien les paris d'attraction et les objections. Et j'ai un blog sur lequel je poste du contenu de temps en temps, en rapport avec la programmation fonctionnelle notamment. Voilà. Le plan de Montauk, il est assez simple. On va parler de ce que c'est qu'un effet et de ce que c'est que le modèle d'évaluation par substitution. On va parler de ce que c'est qu'une freemonade et un interpréteur et c'est quoi l'intérêt de les utiliser à faire des exemples concrets. Et on va parler de comment on implémente ces freemonades et leurs interpréteurs avec des exemples de code en Scala et en Ascal. Et puis, on va faire une petite parenthèse sur, une fois qu'on aura digéré la partie un peu théorique, sur quels avantages ça peut avoir dans le monde réel, entre guillemets, avec des exemples de choses qu'on est habitué à faire quand on met du code en production. Et donc, pour commencer le talk, je voudrais commencer par un truc pas du tout controversé. C'est quoi la programmation fonctionnelle ? Ça remonte un peu loin, mais... Ici, à lambda l'île, il est à peu près... Enfin, je pense que certains d'entre vous, pour ne pas dire la plupart d'entre vous, ont une intuition de ce que c'est que la programmation fonctionnelle. C'est probablement une définition même. La programmation fonctionnelle, c'est essentiellement la programmation avec des fonctions mathématiques, qu'on appelle parfois fonctions pures, qui est normalement un adjectif un peu retondant, parce que plutôt tendance à considérer que toute fonction est censée être pure. Et je suis à peu près aussi... Je pense que la plupart d'entre vous sont à peu près convaincus des avantages que ça peut avoir. On dit souvent que la programmation fonctionnelle, c'est un bon moyen d'améliorer la productivité du développeur, la stabilité du code, de réduire le coût de maintenance, etc. Et la question que je voudrais poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de structurer un programme en termes de fonctions pures ? C'est quoi qui, dans cet attrait pour les fonctions pures, rend le développeur plus productif, rend les programmes plus faciles à maintenir, plus faciles à refactorer, etc. que, par exemple, la programmation impérative ? En d'autres termes, c'est quoi l'avantage numéro 1 de la programmation fonctionnelle, duquel on pourrait dériver un peu tous les avantages qu'on connaît, comme la capacité de pouvoir écrire des tests plus facilement, etc. Et ça m'intéresse de répondre à cette question, parce que c'est ce qui va motiver l'utilisation d'un truc comme les free modes. Et encore une fois, c'est une question qui peut être un peu controversée, en tout cas pour laquelle il peut y avoir des débats. Mais pour les besoins de ce talk, je vais considérer que, pour moi, l'avantage numéro 1 de la programmation fonctionnelle, en tout cas le principe depuis lequel on peut dériver à peu près tout ce qui rend la programmation fonctionnelle attractive, c'est l'idée qu'évaluer un programme, c'est évaluer une expression récursivement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sous-expressions à évaluer. Autrement dit, c'est prendre une expression potentiellement complexe et la réduire à une forme normale, une forme qu'on n'est plus capable d'évaluer. Et il y a une caractéristique commune à tous les langages dits fonctionnels, qu'ils soient statiquement typés ou dynamiquement typés. D'ailleurs, c'est que ce sont tous des langages orientés expression, qui est une manière de dire qu'au lieu d'exprimer les programmes en termes d'opérations successives, comme le font les langages impératifs, on exprime les langages en termes d'expressions qui peuvent être complexes et qu'on va évaluer en partant des sous-expressions pour arriver petit à petit à une forme qu'on n'est plus capable d'évaluer plus loin. Ces expressions sont équivalentes si elles ont la même forme normale, c'est-à-dire si deux expressions, même si elles sont très différentes de prime abord, lorsqu'on les évalue et qu'elles donnent le même résultat, on considère que ce sont deux expressions équivalentes. Et la capacité de pouvoir raisonner en utilisant cette notion d'équivalence, c'est-à-dire la capacité de pouvoir raisonner en substituant une expression à une autre, pour moi c'est un peu le superpouvoir du développeur fonctionnel, c'est-à-dire que c'est cette idée que si tu peux raisonner en permanence en partant du principe qu'une expression est équivalente à une autre, tu peux te défaire complètement de la notion de temps, tu n'as plus à penser à dans quel ordre il se passe quoi, tu as juste à penser à il se passe quoi si j'évalue ça, et est-ce que évaluer A c'est la même chose qu'évaluer B, et sur la base du fait que s'ils attendent les mêmes résultats, c'est probablement que ce sont des expressions équivalentes, donc que tu peux réécrire, que tu peux passer à droite à gauche, etc. Comment ça marche ? Par exemple, évaluer une expression, comme je vous le disais, c'est évaluer les sous-expressions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à évaluer. Donc si on a une fonction qui incrémente A, et qu'on a une expression complète composée de plusieurs appels à cette fonction, plusieurs applications de cette fonction, et bien on va évaluer les sous-expressions jusqu'à arriver à un résultat final. Et on en arrive à la conclusion que écrire x égale plus 1 plus 1 plus 1 16, c'est exactement la même chose que écrire x égale plus 1 18. Ce sont des expressions qui sont complètement équivalentes, et donc on pourrait très bien refactorer pour écrire même carrément un entier littéral à la place d'un appel de fonction. Ça ne poserait absolument pas de problème. Et on sait qu'en pratique, appliquer la fonction, c'est plus compliqué que juste binder un entier littéral à une variable. Et donc ce n'est pas réellement équivalent dans le monde réel, parce qu'il y en a un qui est plus compliqué que l'autre pour l'ordinateur, qui lui fonctionne de manière impérative. Mais ce n'est pas du tout ça qui nous intéresse. Ce qui compte, c'est que conceptuellement, ce sont des expressions équivalentes. De la même manière, je peux prendre des expressions et les définir dans n'importe quel ordre, et tous ces programmes-là, on peut considérer qu'ils sont équivalents, et qu'au final, l'ordre de définition et même l'ordre d'évaluation de ces expressions importe peu. Quand j'ai l'ordre d'évaluation de ces expressions importe peu, j'entends que quand on a une expression qui est composée de sous-expressions, il faut bien évaluer les sous-expressions d'abord parce qu'il y a une notion de dépendance. Mais quand deux expressions sont indépendantes l'une de l'autre, l'ordre dans lequel on les évalue ne change rien au sens du programme. Et pourquoi est-ce que c'est important cette notion de substitution ? Parce que la capacité de pouvoir créer des programmes à partir d'expressions qu'on peut manipuler librement, pour moi, c'est réellement ce qui rend la programmation fonctionnelle si attractive. C'est-à-dire que de cet avantage, on peut dériver un certain nombre d'avantages qui découlent de ce principe-là. Le premier de ces avantages et qui pour moi est le plus attractif, c'est le fait que c'est beaucoup plus facile, ça demande beaucoup moins d'efforts intellectuels de comprendre et de manipuler les programmes. C'est-à-dire que à partir du moment où on a décidé que l'ordre d'exécution n'était pas important, et que chaque expression pouvait être comprise comme indépendante de son environnement, et qu'une expression pouvait être librement substitue à une autre pour peu qu'on puisse prouver qu'elle soit équivalente. Ça devient très facile d'écrire des programmes, de comprendre ce que les programmes font, et de refactorer ces programmes. C'est aussi, et ça c'est un bénéfice qui est assez admis un peu partout, c'est que la programmation fonctionnelle, c'est bien pour faire des tests unitaires, parce que quand on raisonne que en termes d'expressions et de relations entre des expressions, écrire un test unitaire c'est juste je te donne ça, tu es censé me donner ça, je fais une assertion entre les deux, et j'ai écrit un test unitaire. Et c'est aussi du coup la capacité de pouvoir refactorer le code facilement, et ce qu'on appelle le refactoring en fait c'est de la manipulation d'expressions, c'est manipuler une expression sans altérer le sens du programme. Et manipuler une expression sans altérer le sens du programme ça implique de pouvoir déterminer que deux expressions sont équivalentes, et si elles sont équivalentes je peux les refactorer. Donc raisonner par substitution finalement c'est en somme l'essence du refactoring. Et en plus de ça, le fait de pouvoir raisonner par substitution, enfin quand je dis raisonner par substitution c'est-à-dire le fait de pouvoir faire ça sans casser le programme, ça implique aussi des bénéfices de performance comme le fait que si le temps n'est plus une donnée importante dans votre programme, ça devient facile d'exécuter les programmes en concurrence. Et ça veut dire aussi qu'une expression vous pouvez la prendre comme un objet en tant que tel, et donc vous pouvez l'inspecter et l'optimiser sans l'évaluer. C'est-à-dire qu'un programme c'est juste de la donnée et une expression vous pouvez l'évaluer, mais vous pouvez aussi la prendre comme un objet en soi et l'inspecter avant de l'évaluer, ou la manipuler avant de l'évaluer. Et donc finalement moi ce que je me dis c'est que cette capacité de pouvoir réfléchir de cette manière sur les expressions de leurs équivalences, c'est de là que découle la plupart des avantages qui rendent la programmation fonctionnelle attractive. Le lien entre la substitution et la programmation fonctionnelle, c'est que, j'avais écrit dans la slide précédente, il y a un piège dans toute cette histoire, c'est que tout ça, ça ne marche qu'à une condition, deux expressions sont effectivement équivalentes si elles ont la même forme normale, mais à condition que le programme soit référentiellement transparent. Et référentiellement transparent c'est un mot compliqué pour un truc pas si compliqué que ça, ça veut simplement dire qu'à partir du moment où vous commencez à introduire des effets de bord dans vos expressions, vous perdez la capacité de les manipuler librement et de les substituer librement. C'est-à-dire que si vous écrivez un programme qui est censé juste prendre une chaîne de caractères et envoyer une chaîne de caractères, mais en plus de faire seulement ça, vous commencez à introduire des effets de bord du genre lancer une fusée, faire un appel dans la console, etc. Il est très clair que le programme du dessus, celui qui appelle la fonction grid dans lequel il y a un effet de bord, n'est pas du tout équivalent à l'expression x qui serait juste une chaîne de caractères constante, alors que j'avais dit juste avant que finalement c'était le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous introduisez des effets de bord, la substitution ne veut plus rien dire, les signatures de vos méthodes ne veulent plus rien dire et vous perdez la capacité de substituer des expressions, autrement dit vous perdez la capacité de refactorer. Et c'est quoi ces choses qui pètent la substitution ? C'est lire et écrire depuis la console, c'est lancer des exceptions, c'est faire des appels réseau, c'est lire dans des fichiers. Il y a énormément de choses, on ne pourrait pas en faire la liste exhaustive, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Quand on regarde cette liste, on se rend compte que lire et écrire dans un fichier ou dans la console ou faire un appel réseau, c'est quand même une grosse partie de ce qu'on fait au quotidien quand on est programmeur. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour refaire des programmes qui soient utiles, utiles pour vous, vos clients, vos managers, utiles pour le monde réel, sans casser ce principe de substitution ? Comment est-ce qu'on fait quand on s'est imposé que deux expressions devaient être équivalentes à partir du moment où ils avaient la même forme normale ? Comment on fait tout en conservant ce principe-là pour construire des programmes qui soient utiles ? Et donc ça, c'est ce que permettent de faire, entre autres, les frimonades. Mais est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? On continue. Donc ça, c'est ce que permet, entre autres, de faire les frimonades. Mais avant d'en arriver aux frimonades, on va parler un peu de la notion d'effet. Donc comment est-ce qu'on fait pour construire quelque chose d'utile sans casser le principe de substitution ? Le principe général, c'est qu'on va transformer l'action, l'action dans le sens impératif, en un effet qui n'est pas à prendre comme un effet de bord, mais qui est plutôt une description du comportement du programme. L'idée, c'est qu'on prend la notion d'effet de bord et on la transforme en une structure de données qui devient une simple description du programme à exécuter. Et cette exécution du programme, on va la retarder jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'on va évaluer le programme et ses effets de bord le plus tard possible dans le cycle de vie de notre application. Et on garde la capacité de substituer les descriptions et de manipuler ces programmes. Et le principe de substitution tient tant qu'on n'évalue pas les programmes. C'est-à-dire qu'on a transformé un programme en une structure de données qui devient librement manipulable et librement substituable pour peu qu'on décide de ne pas exécuter ces effets de bord associés. Ce qui fait la nature d'un effet, c'est que ça décrit un comportement particulier qui dans les langages fortement typés, enfin statiquement typés, ces effets sont, enfin ce comportement est décrit par le système de type. Et ce système de type, il nous permet de conserver un peu, de garder la trace des effets de nos programmes en plus des valeurs qu'ils sont censés produire. Ou pour le dire plus simplement, comme on le dit dans une communauté de développeurs fonctionnels qui n'est pas ce cas-là, c'est juste de la donnée. D'ailleurs j'ai dit, genre c'est un truc qui est très répandu dans la communauté de closure, mais en fait de manière générale, c'est un truc qui est très répandu même dans les gens qui font des LISP. S'il y a un truc que LISP a apporté, c'est cette idée qu'un programme finalement c'est juste de la donnée. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas manipuler un programme comme on manipule le reste de nos structures de données. Et donc un exemple de cette notion de je transforme une action impérative en une structure de données qui n'est qu'une description d'un certain comportement, c'est le fait de remplacer la notion d'exception par un type somme qui représente soit un succès avec une valeur, soit une erreur avec une valeur. Ça c'est ce que fait Header. Et ça permet de reproduire l'effet d'arrêter un programme, enfin l'effet de modéliser une erreur et d'arrêter un programme en cas d'erreur, sans pour autant manipuler directement le flow d'exécution du programme. C'est à dire qu'au lieu de lancer une exception qu'on va devoir rattraper et qui manipulerait directement le flow du programme, on a construit une structure de données qui permet de modéliser ce que c'est, qui permet de modéliser la possibilité d'une erreur. Voilà. Et du coup, si on fait ça, contrairement au fait de lancer des exceptions, le principe de substitution tient toujours, c'est à dire que le programme de gauche et le programme de droite sont strictement équivalents. Voilà. Un autre intérêt de faire ça du coup, c'est que c'est très facile à tester unitairement. Encore une fois, ça ne nécessite pas l'exécution d'un effet de bord particulier. Et donc l'intérêt de cette notion d'effet, c'est que ça permet de transformer ce qui est normalement fait de manière impérative par des actions qui entre autres manipulent le flow d'exécution en des structures déclaratives dont la structure justement est décrite par le système de type. et c'est pour ça qu'on ne les appelle plus des effets de bord d'ailleurs, mais simplement des effets, parce que ce n'est plus du tout quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qui apparaît clairement notamment dans la signature des fonctions et qui permet de conserver le principe de substitution, qui permet de trouver des solutions à la plupart des choses qu'on a besoin de faire au quotidien en tant que programmeur, c'est-à-dire modéliser la notion d'erreur, la notion d'absence, ou le fait d'écrire et de lire dans la console, tout en conservant ce principe de substitution qui permet de librement passer des expressions à droite et à gauche. Et donc Ether c'est très bien, Option c'est très bien, mais ça ne permet pas d'encapsuler n'importe quel effet sur le monde extérieur. Pour ça, on a une structure particulière qui s'appelle une IOMonade, et une IOMonade c'est un moyen de transformer n'importe quel jeu d'instruction en une valeur référentiellement transparente, c'est-à-dire que vous prenez un programme, n'importe quel programme, et ça vous en fait une valeur que vous pouvez passer à gauche et à droite, tout en conservant ce principe de substitution, et ça marche parce que ce principe de substitution est valide tant que l'Io n'est pas exécuté, c'est-à-dire que ça vous donne une valeur référentielle transparente que vous pouvez composer comme vous voulez, et l'exécution des effets des programmes qui sont modélisés par Citario, enfin les effets des programmes modélisés par Citario, n'auront aucun impact sur le monde extérieur si vous voulez, tant que le programme en question n'est pas exécuté. Et donc du coup, comme le principe de substitution tient tant que le programme n'est pas exécuté, encore une fois, le programme de gauche ici et le programme de droite sont strictement équivalents. Et ils sont strictement équivalents tant qu'on ne les exécute pas. Donc du coup, on sait que la notion d'erreur, on peut la remplacer par user, que la notion d'absence, on peut la remplacer par option. L'idée générale, c'est d'utiliser ces structures de données qui nous permettent de passer d'une logique impérative à une logique déclarative dans laquelle on a des expressions qui décrivent le comportement de notre programme et qu'on peut manipuler librement. Le problème d'Io, c'est que ça résout, c'est que Io résout un certain nombre de problèmes, mais ce n'est pas du tout une solution idéale. Donc est-ce que Io nous permet de déplacer librement des expressions et de les échanger pour leur forme normale, c'est-à-dire de refactorer librement ? Oui, d'une certaine manière, oui. C'est l'intérêt d'Io, c'est que ça peut permettre de prendre n'importe quel programme et d'en faire une version référenciellement transparente. Par contre, est-ce que le système de type nous renseigne sur la nature des effets en plus des valeurs produites par nos programmes ? Pas vraiment. C'est-à-dire que quand on a la signature d'un programme en capsule d'une Io, la présence d'Io nous signale que ce programme a des effets arbitraires sur le monde extérieur. Ça ne nous renseigne pas du tout sur la nature exacte de ses effets. Ça pourrait très bien être un appel réseau, comme ça pourrait très bien être un log dans la console, comme ça pourrait très bien être un truc beaucoup plus compliqué que ça. Et est-ce qu'on peut inspecter ce programme et l'optimiser avant qu'il soit évalué ? Pas vraiment, parce que de l'extérieur, une Io, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut inspecter. Si vous essayez même de logger à quoi ça ressemble un Io dans la console, ça ne ressemble pas du tout à un truc que vous êtes capable d'exploiter. Et est-ce que c'est facile de faire des tests unitaires pour le programme ? Pas vraiment non plus. Parce que faire des assertions sur la sortie du programme, ça implique d'exécuter l'Io. Vous ne pouvez pas écrire un test unitaire sans exécuter l'Io. Donc, on a résolu une partie des problèmes, mais on n'est pas encore sur quelque chose d'incroyablement... On n'est pas encore sur quelque chose de génial. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Si on ne pouvait pas faire mieux, ce ne serait pas un super toile. Donc, je vais dire oui, on peut faire mieux. Et on peut faire mieux notamment en utilisant la notion de frimonade. La notion de frimonade, en tout cas en informatique, n'est pas forcément en théorie des catégories, parce que je ne me sentirais pas suffisamment à l'aise pour l'expliquer. En gros, c'est une structure qui est paramétrée par deux paramètres de type. Un type F qui est un functeur, et un type A qui est le paramètre de type qu'on trouve sur toutes les monades. L'idée, c'est que cette structure, elle permet de prendre n'importe quel functeur F et de la transformer en une monade. C'est une structure qui vous donne une monade à partir de n'importe quel functeur. Pourquoi c'est utile ? Parce que, d'un point de vue pratique, la frimonade, ça permet de créer des programmes, de construire des programmes en utilisant les termes d'un langage embarqué spécifique au domaine, un DSL. Et donc, les programmes que vous construisez de cette manière, ils sont purs, ils sont référentiellement transparents, vous pouvez les déplacer comme vous voulez, sans peur de casser quoi que ce soit, et vous pouvez les inspecter. En fait, ce sont des valeurs qui décrivent votre programme mais qui, en soi, ne produisent rien, aucun effet. Et ces valeurs, elles sont faites pour être interprétées vers une autre monade. C'est-à-dire que vous avez votre programme qui est construit à l'aide d'un DSL, vous pouvez manipuler ce programme comme vous voulez, et à un moment donné, le plus tard possible en cycle de vie de votre application, vous allez transformer ce programme en, mettons, un IO de quelque chose. Donc, ce que ça permet, c'est de découpler la description de n'importe quel programme de son évaluation effective. Et dans ce cas précis, le système de type nous renseigne, non seulement sur les valeurs produites par le programme, mais aussi sur les effets spécifiques de ce programme. C'est-à-dire que, comme le programme est construit avec un DSL, vous savez exactement quel sera l'effet de votre programme sur le monde extérieur. Si vous faites un DSL pour la lecture et l'écriture depuis la console, vous savez qu'un programme construit avec ce DSL ne peut faire que de la lecture et de l'écriture depuis la console, et pas autre chose. Un autre intérêt, c'est qu'on peut changer d'interpréteur sans affecter notre logique métier, ce qui en fait une alternative à des patterns comme Tagless Final. L'idée, c'est d'abstraire la manière dont nos programmes sont évalués pour se concentrer sur la description même de ces programmes. Comment ça marche ? Vous commencez par construire votre DSL, qui décrit les capacités de votre programme, et vous y ajoutez des constructeurs qui vont permettre de transformer les termes de votre programme, d'élever les termes de votre programme dans le contexte de l'aprimonial. Et à partir de là, vous pouvez créer un programme à partir de ces constructeurs, en utilisant Bind ou FlatMap ou une Donotation, un peu comme vous voulez, ça devient une manière assez élégante de décrire les programmes. Et quand vous avez un programme fini, vous interprétez ce programme dans les termes d'une autre modat, qui en général est IO, en utilisant une transformation naturelle de votre DSL vers IO. Et si ce n'est pas clair, il y a des exemples qui arrivent juste après. Donc la première étape, comme je le disais, ici on va essayer de voir ce que ça implique, enfin on va essayer d'utiliser cette Rimonade pour créer des programmes très simples qui permettent en gros de récupérer un utilisateur, de lui créer une souscription, alors on ne sait pas une souscription à quoi, et je ne sais même plus exactement ce que le programme fait. C'est un DSL un peu bidon pour l'exemple. Il y a des exemples en Scala et en Ascale. Les exemples en Scala utilisent une implémentation de FreeMonade qu'on trouve dans un package qui s'appelle Free, tout simplement. Et les exemples en Scala utilisent l'implémentation de FreeMonade qu'on trouve déjà dans 4. La première étape, comme je le disais, c'est de construire un DSL. C'est ce DSL qui va définir les capacités de notre programme. Donc ici, on a un DSL pour le stockage d'utilisateurs qui contient aussi d'ailleurs des logiques de souscription dans une application du monde réel. Vous aurez compris que ce serait peut-être des capacités distinctes, peu importe. L'idée, c'est que mon programme, il ne peut que récupérer un utilisateur à partir de son identifiant, récupérer une souscription, supprimer une souscription ou créer une souscription. Il ne peut faire que ça. Ce DSL, il est paramétré par un paramètre de type. Ce paramètre de type indique la valeur de retour de notre programme. C'est-à-dire que dans le cas de GetSubscription, quand j'effectue l'opération GetSubscription, la valeur effective de mon programme, ce sera une option de souscription qui contiendra la souscription de l'utilisateur, s'il y en a une. Pareil en Ascale, il y a un paramètre de type. Le fonctionnement est un peu différent. Ici, pour chaque branche du DSL, on va accepter, en fait, dans le cas où ce sont des opérations qui émettent des valeurs, on va accepter une fonction de user à faire next, une fonction de quelque chose vers next, où next, ça correspond à l'instruction suivant. Et ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est définir des constructeurs, enfin, ça c'est pas du tout obligatoire, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de construire des programmes plus facilement. Ce dont on a besoin, c'est de transformer nos valeurs de type UserStoreDSL en valeurs de type Free de UserStoreDSL. Et on fait ça en appelant LiftF, que ce soit en Scala ou en Ascale d'ailleurs. et ça permet juste, par la suite, de construire les programmes un peu plus facilement. Donc, si vous regardez les signatures, par exemple, la fonction GetUser ici, j'avais une valeur de type UserStoreDSL que j'ai élevée au rang de FreeMonade et ça me donne une valeur de type UserStore, enfin, une fonction de UserId vers UserStore de User, où UserStore, c'est Free de UserStoreDSL. C'est-à-dire que c'est la FreeMonade constituée à partir du functeur UserStoreDSL. Une fois qu'on a ce DSL, on peut s'en servir pour créer un programme. Ce programme, on peut le construire avec une FortCompréhension ou une DoNotation. Le principe qui est le même, c'est-à-dire que puisque vous avez une instance de Monade, vous pouvez flatmapper vos différentes instructions pour créer une relation de dépendance entre vos instructions successives. Et donc ici, on a un programme qui d'abord récupère l'utilisateur, récupère sa subscription. S'il y avait une subscription, on la détruit. S'il n'y avait pas de subscription, on ne fait rien. Et dans tous les cas, on recrée une nouvelle subscription pour l'utilisateur. Et à la fin, on renvoie Unit. Et ça nous donne un programme complet dont le type est UserStore de Unit. Une fois qu'on a ce programme complet, si on veut être en capacité de l'évaluer, il faut qu'on définisse un interpréteur. Un interpréteur, c'est quoi ? C'est une transformation naturelle entre UserStoreDSL et une monade cible. Ici, et en général, ce sera toujours le cas. Ici, c'est I.O. et ce sera souvent I.O. L'idée, c'est que vous allez définir à quoi ça correspond pour chaque opération de votre DSL. Par exemple, à quoi ça correspond GetUser en termes d'I.O. C'est-à-dire, comment est-ce que je transforme un GetUser de ID en une I.O. d'utilisateur ? Moi, j'ai une question. En fait, autant, je comprends parfaitement l'objectif de projeter dans I.O. puisqu'ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'en ce cas-là, c'est vraiment utile de transformer en I.O. ? Si tu veux être clair sur le fait que ton programme final a des effets arbitraires sur le monde extérieur, c'est mieux. Ok. Le compilateur, tu n'y forcera pas. C'est-à-dire que tu peux te transformer en I.O. qui est la monade identité qui n'a strictement aucun effet. Et tu obtiens une évaluation stricte. Tu obtiens une valeur stricte, pas du tout encapsulée dans quelque structure que ce soit. Et du coup, ça revient à exécuter des effets devoirs. Si tu ne transformes pas en I.O. mais que tu fais des appels dans la base de données, tu as un programme final dont ta signature finale, en fait, ce sera Unit, une fois que tu l'auras interprété. Et donc, tu as un programme qui effectue des effets de bord. Mais c'est la même distinction qu'utiliser Unit pour un effet de bord ou I.O. de Unit. Et c'est vrai qu'en ce cas-là, par défaut, dans la livrairie standard par exemple, les méthodes qui ont des effets de bord, elles renvoient Unit et pas I.O. de Unit parce que I.O. n'est pas un truc... Enfin, ça y a une livrairie tiers. Tu sais plus ce que je me demande. Alors, quelle est la limite ? Alors, au moment où tu dois te dire, là, j'arrête. Parce qu'en Ascale, en fait, ils n'ont pas le choix. En Ascale, c'est le runtime qui va exécuter l'I.O. Mais typiquement, je me rappelle de Julie Vanic qui, dans sa présentation, avait dit « Et en fait, quand on veut bien faire les choses, eh bien, on frappe le main dans une I.O. » Ce qui, en fait, n'est pas du tout pertinent. Ça sert à rien. Parce qu'après, il faut interpréter ton main aussi. Et à un moment, tu dois quand même retomber sur l'exécution de ton programme. Il n'y a rien dans le langage qui t'oblige à utiliser des I.O. Et du coup, c'est plus un espèce de contrat social qui dit que quand tu utilises des I.O., tout ton programme est exprimé sous la forme... Au final, une fois que tu as fini ton application ou ton exécurité, ton main, ça devient un I.O. de exit code ou exit code, c'est le code de sortie du programme. Oui, c'est vraiment... C'est la question au jour. C'est à quoi ça sert ? Parce qu'on sait que, quoi qu'il arrive, le programme va effectuer des effets puisque c'est un programme informatique et que c'est pas une preuve. Et donc, en fait, je me demande si c'est pas un peu pour faire comme Ascal, alors qu'au final, ça n'apporte absolument rien puisque, au final, la description du programme en tant que valeur est faite via l'expression du programme comme tu l'as montré juste avant. Et en fait, son interprétation, elle, au final, ce que l'on demanderait... Ça dépend à quel moment ton application, tu vas faire la transformation de UserStore DSL vers I.O. c'est-à-dire que... Imaginons que tu exécutes ce programme pour chaque roquette HTTP en 30 dans une API. Enfin... Cette transformation-là, en fait, tu vas pas la faire une fois dans ton main, tu vas la faire potentiellement plusieurs fois. Et du coup... Enfin... Enfin, dans l'idée, tu pourrais très bien envisager que ce programme, tu le compiles vers I.O. une fois et que tu gardes quelque part une fonction, mettons, de User vers I.O. de Unit. Et que c'est cette fonction que ton handler HTTP va appeler. Et à ce moment-là, ça fait sens de considérer que la signature du programme compilé indique quand même la présence d'effets arbitraires. C'est un bon exemple. Je te remercie. Voilà. Je t'en prie. Donc du coup, une fois qu'on a défini à quoi ça correspond une étape de notre programme, enfin, comment est-ce qu'on compile une étape de notre programme vers I.O. On est capable de prendre le programme dans son intégralité et d'appeler FoldMap dessus en lui passant l'interpréteur qu'on aura défini. Et on a transformé notre UserSore de Unit vers un I.O. de Unit. Que ce soit en SQL ou en Scalar. Voilà. L'intérêt du coup, c'est qu'en exprimant des solutions, en décidant les termes d'un DSL qu'on aura construit pour le besoin, bah du coup, on a des programmes qui sont référentiellement transparents et qui nous renseignent précisément sur la nature, sur la nature du programme et des effets qu'il est capable d'exécuter. Et on respecte aussi le principe qu'on trouve parfois quand on a des tests unitaires de il ne faut pas tester le framework. L'idée, c'est que ça permet un découpage entre le test de l'interpréteur. L'interpréteur, vous allez probablement le tester en utilisant des tests d'intégration parce que de toute façon, c'est par définition quelque chose qui a un impact sur le monde extérieur. et le test du programme ou de votre logique métier. Et quand vous testez votre logique métier, vous n'avez pas besoin de tester l'interpréteur. Vous pouvez partir du principe qu'on va vous donner un interpréteur qui fonctionne. Et donc, non seulement vous avez découplé la description du programme de son évaluation, mais du coup, de facto, vous avez découpé le test du programme et le test de l'interpréteur en charge d'exécuter le programme. Donc ça, c'est une citation de, je vais y en racheter son nom, Gouter Sphirstra, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous dit exactement ce que je viens de dire. Notez qu'à partir de maintenant, le type du programme nous dit exactement les effets qu'il utilise, ce qui est une situation beaucoup plus saine que si on avait une seule IOMonade monolithique. Par exemple, le type du programme garantit que si un programme s'exécute dans les termes de Télétype, c'est l'exemple qu'il utilise dans son papier, ce programme ne pourra pas écraser des fichiers sur le disponible. Autrement dit, les types de notre programme nous disent enfin quelque chose de leur comportement. Et donc, cette citation permet d'introduire le papier Data Types à la carte, qui est un peu le papier qui est le papier dans lequel sont implémentées entre autres les flimonades, et qui est le papier sur lequel je me suis basé, pour vous présenter des exemples d'implémentations de flimonades à la fois en ASCAL et en Scala. Donc, les implémentations en ASCAL sont celles qui sont déjà dans le papier, puisque le papier est en ASCAL. Et les implémentations dans ce cas-là sont des traductions plus ou moins fidèles. C'est quoi Data Types à la carte ? C'est un papier qui décrit donc une technique pour étendre des types de données et des fonctions sans affecter le code existant. Et au départ, c'est une proposition pour résoudre ce que Wadler appelle « the expression problem ». C'est l'idée que si j'ai un type de données qui décrit les capacités d'un programme, l'exemple qui est utilisé dans l'introduction du papier, c'est par exemple un type qui permet de décrire des opérations arithmétiques de type soit c'est un entier, soit c'est une addition d'entier, et qu'un jour je vais attendre les capacités de ce programme, je pourrais le faire en rajoutant un nouveau terme à mon type SOM. Le problème, si je fais ça, c'est que ça implique de recompiler du code et de modifier du code qui était déjà là auparavant, parce que du coup, le code qui était là auparavant, les fonctions qui utilisent ce type SOM sont plus exhaustives, le code doit être compilé, etc. Donc, le problème au départ, c'est comment est-ce qu'on fait pour rétendre les capacités d'un programme sans avoir à affecter de code existant. Si on prend un exemple d'une expression qui serait d'un type SOM expression qui serait soit un entier, soit une addition d'expressions, une addition d'expressions qui sont elles-mêmes soit des entiers, soit des additions d'expressions, et qu'un jour on décide qu'on ait envie d'ajouter à notre programme la capacité de faire des multiplications, on pourrait le faire comme ça en rajoutant une nouvelle branche à ce type SOM. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire de manière rétro-compatible. Parce que ça, ça impliquerait de remplir le code existant et de modifier les fonctions qui utilisent ce type expression pour faire en sorte qu'elles soient bien exhaustives. Du coup, la solution proposée dans DataDives à la carte, c'est de dire, je vais définir un type polymorphique expression qui est paramétré par un paramètre de type F, où F, c'est le type des sous-expressions qu'on trouve dans cette expression. Autrement dit, une expression, c'est un F d'une expression de F. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui contient une expression, et cette expression, elle est même contrainte, enfin, de manière récursive, en fait, toutes les sous-expressions sont contraintes à être exprimées par un type de données, par ce type. Donc, en G, c'est un peu plus clair si on utilise sur un exemple concret. Donc, l'exemple qui est dans DataType sur la carte, le premier, c'est de dire, si j'ai un type de données VAL qui sert à encapsuler simplement une valeur de type entier, alors une expression de type VAL, donc VALXPR, ça peut pas être autre chose que VAL. Ici, on a un paramètre de type T, qui est nécessaire, en fait, pour pouvoir appeler derrière expr VAL, mais qui n'est pas utilisé parce que VAL n'accepte pas de sous-expressions. Et donc, il n'y a rien à contraindre. Si on prend un exemple un peu plus compliqué qui est ADD, ADD, c'est une addition d'expressions. Et là, on utilise le paramètre de type pour dire, quand j'ai une addition, c'est une addition, j'ai une expression qui est contrainte par un paramètre de type T, et qui correspond à une addition d'expressions qui sont elles-mêmes contraintes par un paramètre de type T. Et de la même manière, du coup, on peut appliquer ça à notre constructeur de type EXPR pour obtenir un type ADD EXPR. Maintenant, imaginons qu'on veuille modéliser un programme qui ait à la fois la capacité de décrire des entiers et la capacité de les additionner. On serait obligé de combiner ces deux types de données. Et combiner ces deux types de données, c'est fait en utilisant le coproduit de leur signature. C'est fait en utilisant une structure particulière qui n'est pas très difficile à définir. En fait, qui fonctionne presque comme Ether. C'est-à-dire que c'est un type SOM avec deux branches. Sauf qu'au lieu d'être une disjonction entre deux valeurs, c'est une disjonction entre deux constructeurs de type. Donc en SQL, c'est très facile à définir. En ce cas-là, c'est un peu plus verbeux. Beaucoup plus verbeux, mais peu importe. L'idée, c'est qu'un coproducte, c'est soit une valeur à gauche, c'est soit un F de A à gauche, soit un G de A à droite. Donc c'est une disjonction entre deux F de quelque chose. Voilà. En utilisant cette notion qu'on produit, on peut créer des programmes qui soient faits à la fois d'entier et d'addition d'entier. L'idée, c'est qu'on commence par définir un type val or add expr qui est donc une expression qui peut utiliser soit val, soit add. Et ensuite, on s'en sert pour créer un programme plus complexe. Dans les deux cas, dans les deux exemples, le programme, c'est 10 plus 2 plus 5. Vous voyez que c'est très compliqué à écrire. Parce qu'à chaque fois, on est obligé de dire oui, donc on commence par une expression entre guillemets à droite qui est donc du coup une addition qui est donc une addition de deux termes. Un terme à gauche qui est donc une valeur constante et un terme à droite qui est elle-même une addition. Enfin, ça devient très compliqué à écrire. Mais ça marche. Je ne vais pas m'arrêter sur le fait que ce soit compliqué à écrire parce que c'est un problème qui est résolu aussi dans le papier data types à la carte. Et donc, ce genre d'arbre compliqué, on n'a potentiellement pas besoin de les écrire à la main. Ce qui est important, c'est qu'on avait deux types de données qui décrivaient chacun deux capacités différentes. Et sans changer quoi que ce soit au code existant, on est capable d'écrire un nouveau programme qui hérite à la fois des capacités de val et des capacités de add. Pour pouvoir évaluer ce programme en une valeur utile, il faut qu'on en arrive à la réalisation que val et add sont tous les deux des functeurs. Définir le functeur pour val, c'est facile, ça ne change pas. C'est-à-dire que c'est la même chose en fait. On prend la valeur qu'on avait au départ et on la met dans val. Et définir le functeur pour add, j'ai deux termes a et b et je vais appliquer la fonction f à a et à b. Pareil, l'imprémentation dans Ascal elle est super concise et l'imprémentation dans Ascal est un tout petit peu plus verbeuse, juste un tout petit peu. Donc l'intuition de départ, c'est de dire val et add sont tous les deux des functeurs. Mais en plus, le coproduit de deux functeurs est lui-même un functeur. C'est-à-dire que si j'ai un f et un g qui sont tous les deux des functeurs, alors le coproduit de f et de g, je suis capable de définir un functeur pour ce truc-là. L'exemple en Ascal est un peu plus parlant. L'idée c'est que si j'ai un coproduit de f et de g, soit j'ai un terme entre guillemets à gauche qui est donc un f de a et du coup... Et d'ailleurs j'ai fait... Non, je sais plus. Soit j'ai un terme à gauche qui est donc un f de a et je peux le mapper et lui appliquer la fonction f, soit j'ai un terme à droite qui est donc un g de a et de la même manière je peux le mapper et lui appliquer la fonction a. Ça marche pareil. Donc la conclusion c'est que si j'ai val et add et le coproduit de val et add, le coproduit de val et add c'est lui-même un functeur. Pourquoi est-ce que c'est utile que ce soit un functeur ? Parce que le fait que notre type de données soit des functeurs, c'est la condition sine qua non pour pouvoir les transformer en une valeur exploitable. L'idée c'est que si j'ai un functeur, si j'ai une expression de f et que f est un functeur, il me suffit d'avoir une fonction de f de a vers a, autrement dit une fonction qui prend un des termes, enfin on pourrait appeler un DSL, enfin une fonction qui prend une valeur de type f de a et la transforme en, enfin l'évalue en fait. Du coup je peux définir un fold, alors je ne sais pas si Xavier qui est très fan de franciser les termes techniques pourra me proposer un plus élégant. Un pli ! Je peux définir un pli qui évalue l'expression complète récursivement jusqu'à ce qu'on obtienne un a. C'est-à-dire que, à la limite, je vais dire la présentation n'est pas très importante si elle l'est, mais l'idée c'est que si vous êtes capable de prouver que f est un functeur, et on sait que dans notre cas le coproduit de val et add c'est un functeur, parce que val et add sont eux-mêmes des functeurs, et le coproduit de ces deux trucs-là forment un functeur, et que vous avez une fonction f de a vers a, alors quand vous avez une expression paramétrée par ce functeur f, vous êtes capable de l'évaluer récursivement, d'évaluer récursivement toutes ces sous-expressions jusqu'à arriver à un programme, jusqu'à arriver à une valeur finale. Du coup tout ce qu'il nous reste à faire, c'est spécifique ce que devrait être une seule étape de récursion. Par exemple une seule étape de récursion dans le cas de val, si je voulais évaluer val en un entier, c'est déjà juste un constructeur de type qui encapsule un entier, donc j'aurais juste besoin de le déballer en quelque sorte. Et si je voulais définir une étape de récursion pour add, ou add, je sais que c'est une addition, enfin pour add de int, c'est à dire pour une addition dont je sais que les termes sont des entiers, c'est ici que je vais définir ma logique d'évaluation, à quoi ça correspond faire une addition. Et du coup, si je suis capable de faire ça, je suis aussi capable de définir une logique d'évaluation pour le coproduit de val et de add, si j'ai un terme à gauche, si j'ai un val, je l'évalue en outil dans la fonction définie précédemment, et si j'ai un terme à droite, si j'ai un add, je l'évalue de la même manière en utilisant la fonction qui s'appelle eval. Dans le papier initial, donc la taille c'est la carte, c'est un peu plus compliqué parce que ça passe par une type class, et du coup, en utilisant la type class, on n'est pas obligé de définir ce truc eval, val, or add, puisque si vous avez une instance de eval pour A, et une instance de eval pour B, je te donne automatiquement une instance de eval pour le coproduit de A et D. Ici, je l'évalue manuellement, parce que si j'avais en plus rajouté la type class et tout, j'aurais jamais fait rentrer le talk dans la durée en partie. Du coup, maintenant que j'ai défini ce pli et cet évaluateur, c'est-à-dire une fois que j'ai défini ce que c'était une seule étape de récursion, donc eval, val, or add, et un pli qui me permet à partir d'un foncteur, enfin à partir d'une expression constituée d'un foncteur F et d'une fonction qui définit une seule étape de récursion, un pli qui permet d'évaluer l'expression dans son intégralité, en appliquant cette fonction foldexpr, j'arrive à un résultat qui est un entier et qui correspond à mon programme évalué. Donc en l'occurrence, le programme de départ, je ne sais plus ce que c'était, c'était 10 plus 2 plus 5. Voilà, tout ça pour ça. Ce principe, on peut le généraliser pour créer des programmes plus compliqués, dans lesquels notamment, grâce à une instance de monade qu'on est capable de dériver de manière automatique, créer des programmes dans lesquels il existe une relation de dépendance entre les instructions. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très clair pour ma part. Après, tu n'es pas obligé de dire pi chaque fois, c'était une blague. Ok, donc là on en arrive à la partie un peu tricky, c'est définir ce que c'est qu'une free monade. Déjà, quand on traduit free en français, il y a toujours un peu, est-ce que c'est free pour gratuit ou free pour libre ? Ce serait très tontant d'imaginer que c'est free pour gratuit, parce qu'on dit souvent qu'une free monade, c'est une monade que tu obtiens magiquement, gratuitement. En réalité, ça fait plutôt référence à la notion d'objets libres, en théorie des catégories, mais encore une fois, je ne suis pas... Je n'ai pas besoin de donner une... Je proteste. Pardon. Non. C'est vraiment gratuit en fait. C'est des constructions gratuites au-dessus de quelque chose. Donc par exemple, option, ce serait le free monade de voir semi-groupe. Et c'est vraiment... C'est gratuit en fait le terme. Parce que ce n'est pas très lié aux objets libres en règle générale. D'accord. Voilà, désolé. Ok. Ben, merci pour la précision. Bon, en tout cas, du coup, l'idée, c'est que cette structure de données, la free, elle a donc deux paramètres de type. Un paramètre de type F et un paramètre de type A. Encore une fois, le paramètre du type F, c'est un compteur. Et le paramètre du type A, c'est le paramètre du type attendu par toutes les monades. L'idée, c'est donc que c'est un type somme qui correspond à soit une valeur pure de type A, soit une valeur impure, donc une valeur dotée d'effet. Et ces effets, ils sont... Ils s'exécutent, en quelque sorte, dans, du coup, un compteur de type F, qui, qui, une fois... Pardon. Oui, donc, ces effets, ils s'exécutent dans un compteur de type F, qui contient lui-même, de manière récursive, une expression de type free FA, qui, donc, soit une valeur pure de type A, soit une valeur impure. Et donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir se servir de ça pour construire des programmes qui seront évalués récursivement jusqu'à arriver, en fait, à une valeur pure. Et dans ce cas-là, on arrive à la fin de l'exécution du programme. Donc, on va réutiliser un peu la logique qu'on a vu précédemment et la généraliser pour pouvoir construire des programmes dans lesquels on a une notion de déplacement contre les instructions. Donc, l'idée, c'est que, à partir du moment où F est un foncteur, free de F est une monade. Et ça, on peut le prouver en implémentant les instances de foncteurs, d'applicatives et de monades qui vont bien. Donc, quand je dis si F est un foncteur, free de F est une monade, bah, quand on regarde l'implémentation, en fait, l'implémentation de la méthode flatmap ou de la méthode bind, dans le cas d'une valeur pure, bah, c'est simplement, j'applique la méthode F à ma valeur pure. Et dans le cas d'une méthode impure, c'est là qu'on voit la nécessité, c'est là qu'on voit que c'est nécessaire que F soit un foncteur. Et bah, on va... Comment ? Je suis en train de me perdre. Oui, on va... Ici, du coup, X, c'est un free de quelque chose. Enfin, c'est un... pardon. C'est un F de quelque chose. Et ce F de quelque chose, on va le mapper. C'est difficile de décrire des implémentations à l'oral comme ça. Donc, ici, ce X, c'est un F de A que l'on va pouvoir mapper. Donc, je disais, et ça va nous donner, du coup, un... ça va nous donner accès au A qui se trouve à l'intérieur. Et ce truc-là, on va pouvoir le... Derrière le flatmapper en utilisant, du coup, la méthode... La fonction F qui est une fonction de... De A vers free de FB. C'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. À la limite, en fait, il y a un repo-git avec toutes les implémentations. Les implémentations fonctionnent, d'ailleurs. Enfin, il y a des tests, etc. Je me rends compte que c'est pas forcément quelque chose d'évident. Il faudrait plus de temps pour observer les slides et un peu comprendre comment ça marche. La conclusion qui m'intéresse, globalement, c'est qu'on est capable de prouver, avec les instances qui vont bien, que si vous avez un free de F et que vous êtes capable de prouver que F est un poncteur, alors ce free de F vous donne, de manière automatique, une instance de Monal. Voilà. Il me manque... Il y a un truc très bizarre. Euh... Alors, excusez-moi, je suis en train de me rendre compte que... Il manque des slides. C'est très étrange. Ça fait combien de temps ? Ça fait 50 minutes. Euh... Ok. Du coup... Non, je ne sais pas. J'ai été persuadé qu'il y avait d'autres slides après. Euh... Du coup, ça, c'est sur l'implémentation de... Comment ça marche ? Et donc, comme visiblement... J'ai l'impression qu'il manque des slides, mais je n'en suis pas entièrement certain. Euh... Je vais juste profiter des quelques minutes qu'il me reste pour montrer l'extrême code complet. Et encore une fois, je mettrai le... Il y aura le... Il y aura le... Pour envoyer le nom du repo avec les extrême code. Ça me paraît un peu... Donc, on les écoute dans ce cas-là plutôt. Et on va considérer du coup... Ce truc-là. Euh... Est-ce que vous voyez toujours mon écran en vie ? J'espère. Et donc, dans les slides, on en était... Ah oui, non, mais c'est bien ce qui me manquait. Il me manque des choses. Il me manque des étapes. Euh... Donc, on a été... Ici, dans la démonstration... Euh... A prouver que, en fait, si vous avez... Du coup, si f est un foncteur, vous avez une instance de foncteur pour free de f, et une instance de monad pour free de f. Et, effectivement, il manque des slides. Je ne sais pas pourquoi. Euh... Mais c'est pas grave. On va reprendre la démonstration à partir de là. Donc, la suite du papier datatype sur la carte, euh... Du coup, c'est d'utiliser ce principe pour... Comme on l'a fait précédemment avec, euh... Les coprolés de foncteurs. Créer un... En quelque sorte, un... Ou comme on l'a fait précédemment d'ailleurs avec les implémentations qui se trouvent dans CAT Et euh... Dans le package free. Créer un DSL. Qui décrit les capacités de notre programme. Et se servir de la structure free qu'on a juste créée. Pour obtenir gratuitement une instance de monad pour ce DSL. Euh... Voilà. Euh... Ici, donc, je suis obligé de créer une instance de foncteur pour un DSL. Parce que rappelez-vous. Cette instance de monad, elle est pas entièrement... Enfin... C'est pas entièrement magique. C'est-à-dire que... Pour que free de f soit une monad, il faut que f soit un foncteur. Et une fois que j'ai ça, je suis capable, comme précédemment, de créer des constructeurs un peu... Euh... Un peu malins. Euh... Qui vont permettre de gagner du temps dans... Enfin... De gagner surtout en lisibilité dans la construction du programme. Et on arrive à la partie intéressante. Construire un programme, pour le coup, comme on le ferait avec n'importe quel type de monad. C'est-à-dire avec une for comprehension ou avec du flat mapping. Enfin, en utilisant la méthode flat map directement. Ou en utilisant des chevrons, là, pour... Pour enchaîner les calculs. Et donc, une fois que j'ai ce programme, tout ce que j'ai à faire, c'est de définir à quoi ça correspond une étape de ce programme. Ou plutôt... Enfin... Comment est-ce que je fais pour transformer un F de A en un IO de A ? Et ensuite, de manière automatique, je suis capable de... Enfin, de manière automatique... De manière généralisée, on va dire, si je suis capable de transformer un F de A en un IO de A, Je peux évaluer tout mon programme et le transformer en un IO de quelque chose. Un IO de User, par exemple, dans le cadre de ce programme. J'ai juste à définir la fonction de F de A vers IO de A. Et du coup, je peux transformer UserStore de User en IO de User. Ici, je fais ça à travers une type class. Cette type class, elle définit la capacité pour un type F de transformer F de A en IO de A. Et... Ici, c'est l'implémentation concrète pour... Non, pardon. Ici, disais-je, c'est l'implémentation concrète pour mon type UserStore DSL. Et c'est là que je vais définir à quoi ça correspond récupérer un User, à quoi ça correspond souscrire à quelque chose. Donc là, j'ai un simple pattern matching sur FA. Dans le cas où je récupère un User, du coup, je vais transformer ça de manière arbitraire en un IO de User. Et dans le cas où je veux souscrire un User, enfin, que l'utilisateur souscrive à quelque chose, je vais simplement, ici, exécuter un effet de vore qui va loguer l'utilisateur s'est inscrit dans la console. Voilà. Et une fois que j'ai défini ce que c'est qu'une étape de récursion, je peux définir la méthode récursive execalgebra qui, pour n'importe quel foncteur F, et du coup, n'importe quelle frimonade constituée à partir du foncteur F, quand on lui donne exec de F, c'est-à-dire quand on lui dit à quoi correspond la transformation d'un F de A vers un IO de A, on va pouvoir évaluer le programme récursivement pour obtenir un IO de quelque chose à la fin. C'est assez simple. Qu'est-ce que c'est qu'évaluer une valeur pure en un IO ? C'est simplement IO.pure de VIX. En rescale, on dirait return VIX, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est qu'évaluer une valeur impure ? Et bien, c'est là qu'on va faire appel à notre méthode exec. Ça va nous donner un IO de quelque chose. Et ensuite, récursivement, on va flatmapper ce truc-là pour rappeler execalgebra. Enfin, ça va nous donner un IO de... Comment ? En fait, qui correspond à l'étape suivante. D'accord ? Je ne sais pas si... Est-ce qu'est-ce qu'on peut choper le... Bon, il ne voudra pas montrer la notion de type, mais ce n'est pas grave. Et donc, du coup, une fois que j'ai exécuté l'étape qui m'intéresse, en flatmappant et en rappelant récursivement à l'exécalgebra, je peux lui demander d'évaluer les étapes successives. Et donc, vous vous rendez bien compte que cette fonction, elle est récursive jusqu'au moment où on arrive à une expression pure. et à ce moment-là, on ne fait juste que la retourner. Je ne sais pas si c'est clair, du coup, mais j'ai un peu embrouillé dans les explications. Mais dans l'idée, la logique, si vous voulez, c'est que si j'ai un foncteur de F, je peux obtenir une instance de monade gratuitement. Et si j'ai une monade... Enfin, si j'ai une valeur de type free de F, et une transformation naturelle entre F de A et IO de A, ou n'importe quelle autre monade, alors automatiquement, du coup, je peux transformer mon programme d'ensemble intégralité vers une autre monade qui, elle, sera responsable pour l'évaluation des effets de vent. Voilà. Du coup, j'ai pratiquement fini. Le dernier truc dont je voulais parler, c'est du coup un peu sortir des détails d'implémentation un peu théoriques pour raccrocher à comment est-ce que ça peut être utile dans le quotidien d'un programmeur. Une utilité des free monades, c'est, par exemple, de pouvoir tester plus facilement les programmes en fournissant de faux interpréteurs qui vont fournir de fausses données pour fournir facilement des assertions sans réellement appeler une base de données ou sans réellement lire dans un fichier, etc. Pour un peu se défaire de cette dépendance au monde extérieur. Donc, si vous avez un interpréteur qui permet de transformer user source DSL en A, on peut imaginer que dans la vraie vie, dans le cas normal, vous allez récupérer vos utilisateurs depuis une base de données, mais vous pouvez très bien aussi définir un interpréteur qui construit cet utilisateur de zéro ou renvoie un faux utilisateur que vous allez pouvoir utiliser dans vos tests. Et du coup, l'assertion devient facile, c'est juste que votre programme, au lieu d'exécuter avec l'interpréteur standard, vous l'exécutez avec le faux interpréteur et ça vous permet de tester votre programme. en partant du principe du coup que le vrai interpréteur, lui, aura été testé via probablement des tests d'intégration ailleurs. Du coup, de la même manière, ce fonctionnement, il vous permet d'utiliser plusieurs interpréteurs différents pour le même programme. Autant dit, changer d'interpréteur sans changer votre logique métier. Et ça, par exemple, c'est utile si vous voulez implémenter plusieurs solutions de stockage pour les mêmes données, pour le même jeu de données. On pourrait envisager qu'en fait, il y a un DSL qui décrive les capacités d'écrire une valeur associée à une clé quelque part et qu'on ait un interpréteur qui fasse ça sous la forme d'un map en mémoire, un interpréteur qui écrit les données dans une instance Redis et un interpréteur qui écrit ça dans Irmin ou dans n'importe quelle autre base de données que les valeurs. Et votre logique métier, elle, elle ne change pas. Et c'est en ça aussi que, du coup, ça peut être une alternative à d'autres patterns de structuration du code comme TagLessFinal. Un autre intérêt, et c'est un peu ce qui m'a intéressé à la notion de Trimonade au départ, c'est le fait tout simplement que, comme une Trimonade, ça vous permet d'obtenir facilement une instance de Monade, ça peut être un très bon moyen d'utiliser ça comme l'interface de votre librairie si vous êtes un développeur de librairie. Par exemple, dans ce cas-là, on a une librairie d'accès aux bases de données SQL qui s'appelle Doobie. Et dans Doobie, une opération sur la base de données, c'est modélisé par un type ConnectionIO qui est une Trimonade. Et le fait que ConnectionIO, ce soit une Monade, à la limite, ça n'a pas d'importance comment elle est implémentée. Moi, quand j'utilisais Doobie bien avant de savoir ce que c'était qu'une Trimonade, ça fait que vos utilisateurs, les utilisateurs de la librairie, assez naturellement, ils vont pouvoir utiliser FlatMap et différents sucres syntaxiques proposés par Cats, etc. qui sont disponibles gratuitement pour toutes les Monades pour manipuler leurs opérations de type base de données. Et du coup, ça réduit aussi la nécessité, enfin, ça réduit la quantité de documentation que vous avez besoin d'écrire. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour exécuter deux opérations sur la base de données dans la même transaction ? Tout simplement, en flatmappant les deux ConnectionIO. ConnectionIO, c'est une abstraction qui représente conceptuellement une transaction dans la base de données. Et quand vous flatmappez deux ConnectionIO, Doobie vous garantit que ces deux trucs-là, ces deux opérations, sont effectuées dans la même transaction. Et du coup, en arrière-plan, c'est implémenté à l'aide de Primonade et à l'aide de différentes optimisations qui font que, justement, l'interpréteur qui est un peu malin, lui, fait en sorte que, du coup, les deux opérations SQL dans la même ConnectionIO s'effectuent bien dans la même transaction. Ce n'est pas de commit entre les deux. Et pour l'utilisateur final, c'est complètement transparent. Il n'a même pas besoin de savoir comment c'est implémenté. Il a juste besoin de savoir que, si c'est une monade, et qui fait du Scala ou du SQL, il sait probablement déjà s'en servir. Et le dernier truc, et j'en aurai fini, c'est qu'un programme du monde réel, il a souvent besoin de combiner plusieurs capacités, plusieurs DSL. Et donc, on aimerait bien pouvoir, pour chaque programme, soit en capacité d'exprimer les opérations dont il a besoin plutôt que d'avoir accès à toutes les opérations possibles, ce qui serait le cas avec une AIO monolithique. Et ça, en fait, on le fait en combinant les DSL. Combiner les DSL, je le redis ici, mais en fait, on en a déjà parlé, c'est assez simple. Il faut se rappeler que le coproduit de deux foncteurs, c'est un foncteur. Et si vous avez un foncteur, Free vous donne une monade. Donc, si vous voulez combiner deux DSL pour construire un programme qui a accès aux opérations décrites par les deux DSL, ce dont vous avez besoin, c'est... Là, on a un DSL qui décrit une opération d'envoi d'email et le DSL User Store qu'on a déjà défini. Et bien, vous faites une frimonade qui est constituée du coproduit de User Store DSL et de email DSL. Et vous pouvez vous en servir pour construire un programme, du coup, qui a à la fois les capacités d'envoyer des emails et la capacité de stocker des utilisateurs. Et la signature du programme vous renseigne précisément sur les effets auxquels le programme a accès et du coup, de facto, auxquels il n'a pas accès. C'est-à-dire que ce programme ne peut pas accès dans la console. Par contre, il peut récupérer des utilisateurs et envoyer des emails. Le seul truc dont je n'ai pas parlé dans ce talk, c'est qu'on en a un autre exemple ici. Être en permanence en train d'élever des expressions à gauche et à droite, etc. pour satisfaire le compilateur, c'est un peu pénible. L'éco-produit exprimé en tant qu'arbre binaire, c'est pénible. On arrive dans une situation où, en fait, on n'a pas du tout envie d'écrire ça à la main. Mais n'ayez pas, n'ayez crainte. C'est un problème dont l'auteur de Data Types à la carte avait déjà conscience. C'est un problème qui est résolu. Simplement, c'est un talk qui est limité durant le temps. Je suis déjà en train de dépasser. Il y a un chapitre qui s'appelle Automating Injections dans lequel il parle de laisser le compilateur magiquement mettre les termes au bon endroit pour que ça compile grâce à une type class. Je ne sais pas comment prononcer, mais en ce cas-là, elle s'appelle Inject. En ASCAL, elle s'appelle 2 points, inférieure à 2 points. Et cette type-class vous permet de ne pas avoir écrit Impure, INL, INR, machin, manuellement. Donc, en termes d'ergonomie, il n'y a rien à craindre si vous n'avez pas envie d'imprimer. Enfin, si vous utilisez les implémentations déjà existantes et que vous n'amusez pas à ré-implémenter la frimonade, vous n'aurez pas besoin de faire ce genre de choses manuelles. Voilà. Et du coup, j'ai fini. J'en profite pour remercier tous les gens qui sont inscrits sur la slide et sans lesquels je n'aurais pas pu faire ce talk. Évidemment, du coup, il y a, je vais écorcher son nom encore une fois, mais je le remercie. Wouter Sjastra, qui est donc l'auteur de DataZypes à la carte. Différents auteurs dont les articles m'ont inspiré pour ce talk. Et voilà. Si vous voulez en discuter ou si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. J'ai trouvé ça hyper intéressant et très bien présenté. C'est dommage que Thomas ait dit des bêtises sur la liberté et la gratuité. Je plaisante Thomas. En fait, quand on regarde la définition d'une frimonade, l'expression en type somme d'une frimonade, on se rend compte qu'en fait, il y a quand même un coût qui, dans beaucoup de programmes, doit être négligeable. C'est qu'en fait, on plonge de manière récursive de plus en plus de définitions. Et donc, si on commence à enchaîner les foncteurs, etc., ça peut devenir potentiellement un très, très, très gros type. Et donc, en général, dans la littérature, il y a vraiment énormément d'alternatives aux frimonades qui sont proposées. Il y a les frireurs monades, par exemple, qui reposent non plus sur un functeur, mais uniquement sur un type paramétré. Il y a les monades fixes et la codonsité. Et en fait, elles ont de gros avantages. Et puis, il y a la monade opérationnelle, qui est juste un Coyoneda sur Free, du constructeur de Free. Et en fait, la question, c'est, est-ce que toi, quand tu déclare des programmes autres que des Toy Projects avec des frimonades, tu as déjà fait face aux problématiques que ça peut engendrer ? Et est-ce que tu considères que c'est la panacée comme outil de gestion des faits explicite dans un programme fonctionnel ? Merci pour ta question. Alors, effectivement, tu as tout à fait raison. Ça me fait penser que, je ne l'ai pas dit dans le doc, mais les implémentations que je vous présente ne sont ni particulièrement performantes, ni stack safe. Donc, si vous avez des programmes composés de milliers d'un solution imbriqué, à un moment donné, ça va peut-être péter. En revanche, l'implémentation qu'on trouve en Scala, dans 4, c'est, j'imagine, l'implémentation en Ascal, mais je ne suis pas entièrement certain. En tout cas, ce cas de sûr, c'est que l'implémentation en Scala, elle, elle est stack safe. Je ne dirais pas qu'elle est performante, mais on peut atteindre des niveaux de récursion infinie sans jamais rien péter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est la panacée ? En Scala, je ne connais pas vraiment d'alternative, enfin, à part d'autres patterns complètement, c'est-à-dire que tu abandonnes l'idée de Free Monad et tu pars sur Vital S-Final, par exemple, et ça te permet un peu de la même manière, finalement, d'abstraire ta logique de ta couche de persistance, ou ce genre de choses. Ou un bifongueur sur Reader. Je rigole. Ouais. Moi, je parlais de Zayo. Oui, oui, oui. Ouais. Non, non, tu t'en fais. En SQL, par contre, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a l'impression qu'il y a effectivement plus d'alternatives, notamment des systèmes d'effet comme polysémie, etc. C'est une trimalade en polysémie. En fait, l'idée, c'est que, pour moi, ce qui importe, c'est cette notion d'exprimer des programmes qui soient référentiellement transparents et de retarder l'exécution de leurs effets pour obtenir cette transférence référencière. Et la manière dont tu l'obtiens, en fait, si tu peux le faire avec polysémie et que c'est 100 fois plus performant qu'une trimalade, fais-le avec toi. C'est une trimalade en polysémie. Donc, mais je ne connais rien qui ressemble à la polysémie en ce cas-là. Et par contre, tu as parlé du fait que... Enfin, tu as parlé des frie-hormonades qui ne nécessitaient pas un fronteur. Je ne sais pas comment... En fait, l'implémentation de frie d'enquête, elle est beaucoup plus compliquée que ce que j'ai montré, notamment parce qu'elle... Son but, c'était StackSafe. Mais vous n'avez peut-être pas fait attention quand je vous ai montré les exemples, mais en fait, elle ne nécessite pas de fronteur non plus. Et je ne sais pas... J'admets que je ne sais pas par quelle magie. C'est-à-dire que je ne sais pas si... C'est le même principe que frie. Ok, je suis presque sûr. Ok. Bonjour, je pense qu'il doit y avoir un coïne et un cachet quelque part dedans. Oui. Mais je crois que c'est plutôt basé sur frie-hormon l'implémentation de casse-free, si je me rappelle bien. En fait, elle s'appelle Free. Voilà, elle s'appelle Free, mais... Elle n'est pas à prendre comme une implémentation... Enfin, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'implémentation de datatex à la carte, qui n'est clairement pas une implémentation que j'utiliserais si tu étais réellement soucieux des performances de ton programme. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle par performance. Je pense que c'est important qu'elle soit stack-safe. Maintenant, il y a forcément un... Comment... Il y a forcément un coût en performance. Je pense que la plupart des programmes, en tout cas les pouvoirs des programmes sur lesquels je travaille sont high-bound avant d'être CPU-bound. Enfin, c'est pas le genre... Je me pose avant tout la question du confort de développement avant de me poser la question des performances brut. Et pour troller, je dirais d'ailleurs que si les performances brut étaient aussi importantes que ça, PHP ne serait pas le langage le plus populaire du monde. Mais tu vois, ce qui m'embête le plus sec avec Free, c'est par exemple si tu veux faire des trucs de multithreading où tu veux dire, tiens, je veux faire ça en parallèle ou je veux déléguer ça à ça. Je sais que tu peux avoir des free ou à l'intérieur, tu as des free applicatifs. Mais tu vois, par exemple, si tu veux faire du scheduling ou des trucs comme ça. des facilités que tu as avec I.O. qui sont out of the box, tu as un peu besoin de les réécrire complètement avec Free et du coup, tu te retrouves... Enfin, c'est une des critiques que beaucoup de gens ont avec Free, c'est-à-dire que c'est une super idée. Mais quand tu as des trucs en pratique, c'est quand même... Parce qu'un des trucs qu'on dit souvent, c'est qu'avec Free, tu peux le compiler vers un state ou ID pour tes tests et tu le compiles vers un I.O. pour ton code de production. Mais si ton code de production, il mentionne des trucs comme tiens, je veux le faire dans un différent thread, enfin, un différent thread pool, et bien du coup, tu ne peux plus vraiment le faire. Enfin, ça ne marche plus vraiment. C'est vrai. À moins que tu sois capable, mais ce n'est pas le cas de tous les programmes, mais à moins que tu n'aies pas besoin de quelque chose d'extrêmement fin et où tu ferais tout ton scheduling de... Enfin, tu ferais toute cette logique de parallélisme un peu à des niveaux plus élevés. Et du coup, ça ferait sens... Enfin, je fais le lien avec la question que j'avais posée Xavier tout à l'heure, mais du coup, ça ferait sens de compiler tes programmes, tes free programmes vers I.O. Et une fois que tu as des I.O., de dire ce programme-là et ce programme-là, ils se résistent en parallèle. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Et c'est pareil, quand je vais donner la réponse avec les serveurs HTTP, tu pourrais très bien envisager qu'à chaque requête en 30, tu compiles ton programme vers I.O. et qu'en général, ton serveur le fera automatiquement, et que ton serveur traite chaque requête HTTP en 30 de manière concurrente. Et après, si au sein du traitement d'une seule requête, tu as besoin de faire de la concurrence un peu fine, effectivement, là, ça devient un vide très, très compliqué. Parce que typiquement, par exemple, tu vois, avec ton free monad, tu perds... Si tu as des actions qui sont indépendantes, en I.O., c'est assez simple de dire, tiens, je l'ai fait soit en parallèle, tu peux l'exprimer avec un par map ou un map N, alors qu'un free monad, c'est flat map tout le temps. Ou alors, sinon, il faut que tu... une de tes algèbres à l'intérieur de ton free monad, c'est que c'est un free applicatif, et du coup, tu trouveras pas encore plein de niveaux de nesting. Je me demande s'il n'y a pas un truc à faire quand même, parce que genre dans 4, du coup, il y a une type-place qui s'appelle Parallel. Parallel, c'est une type-place pour les monades dont les instances d'applicatifs permettent l'exécution en parallèle. C'est-à-dire que c'est des monades pour lesquelles l'implémentation de app repose pas en fait... Parce que du coup, quand on dit une monade, c'est forcément un fronteur applicatif, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut implémenter app en termes de flat map. Si tu implémentes app en termes de flat map, du coup, tu peux rien exécuter en parallèle. Donc, il y a une type-place qui permet de décrire le fait qu'une monade, l'instance d'applicative d'un type particulier est effectivement un type parallèle. et je me demande en fait si... Ce serait un truc vraiment très compliqué, mais disons que si tu sais que tu vas évaluer ton programme vers une monade qui a une instance de parallèle, enfin, tu sais que IO, par exemple, a la capacité d'exécuter des étapes indépendantes de manière concurrente, tu dois pouvoir dire que, en fait, tu dois pouvoir dériver... J'imagine que si tu as une free monade avec un fronteur F et que tu sais que tu vas là... Je sais pas. En fait, ce qu'il faudrait, c'est réussir à... J'ai essayé. Tu pourrais de réussir à dériver une instance de parallèle pour UserStore. Et à ce moment-là, du coup, ça te donne automatiquement accès à ParmaPen, etc. J'avais essayé de mixer free monade et free applicative et de voir si c'était possible d'interpréter ça dans une monade pour laquelle tu as fourni une instance de parallèle et c'était pas très simple parce que, du coup, ça t'obligeait à avoir une free monade sur un free applicatif sur ton facteur de base ou l'inverse. Et à la fin, ça ne marchait pas très bien parce que tu ne pouvais pas rentrer facilement dans l'un quand tu étais en train d'interpréter l'autre et inversement. Et voilà. J'y suis pas arrivé. J'ai cherché un peu... Personne n'avait eu la même idée... Personne n'avait eu... Dans ce que j'ai cherché de l'Internet, il avait eu l'air d'avoir la même idée idiote donc je l'ai laissé tomber. Mais du coup, c'est pas sûr que ce soit si simple que ça. Enfin, c'est pas sûr que ce soit très tractable comme problème. Pour le coup, ça fit exactement avec les free arrows et qui permettront de passer d'applicatifs à monade uniquement via classique. Et je pense même que c'est le seul usage des free arrows réels. Voilà. Ouais. Mes deux cents, excusez-moi. Après, je suis en train de me demander si on ne pourrait pas définir simplement un DSL avec une opération fork et une opération join et ensuite interpréter ça dans les termes de fork et join qui sont fournis par AIO. Alors, ce n'est plus une monade, c'est une joinade. Pardon. Et du coup... Bah... Ouais, enfin, du coup, tu recrées un DSL, en fait, au-dessus du système de Fiber, enfin, de trade léger qui est fourni par AIO. C'est peut-être plus plausible que de s'appuyer sur les free applications. Et bon, tu perds une partie des opérations. Mais si ça ne te gêne pas d'exprimer toutes tes opérations en termes de fork explicit, de join explicit, c'est toujours ça. Mais je pense que le plus gros problème de ça, c'est de... Je pense que Free Monade, c'est une super idée. Le problème, c'est de le faire qu'elle soit user-friendly à la fin. Parce que jusqu'à maintenant, même en ASCAL, je pense que, tu vois, le problème des performances, comme tu dis, c'est vrai qu'il y en a des gens qui le mentionnent, mais je pense qu'en général, ce n'est pas trop un problème. Le plus gros problème, c'est que ce n'est pas super... Enfin... Quand tu as quelqu'un qui ne connaît rien à la programmation fonctionnelle, tu essaies de lui expliquer ça et il part en courant, quoi. Tout l'important, c'est l'effet algébrique, qui est quand même un encodage très accessible et très facile pour avoir un comportement qui ressemble à celui des Free Monade avec une gestion du flow de contrôle encore plus fine, même si on tend à l'enlever pour programmer par évidence maintenant et avoir une version encore plus performante. Et puis, sur l'aspect user-friendly, même si c'est que pour les auteurs de bibliothèques, je me suis ravi que Doobie fonctionne avec une Free Monade et que l'expérience utilisateur externe, elle est parfaite. Elle est très bien. Oui. C'est sûr. La Free Monade, c'est sans doute mieux pour les auteurs de bibliothèques d'ailleurs que pour les auteurs d'applications. Mais tu vois, par exemple, le truc de connexion iOS qui est bien, c'est que tu n'as qu'une seule algèbre. Le problème, je trouve, quand tu as une application, c'est que tu as envie de dire, j'ai envie d'être précis, tiens, ce truc-là, j'ai une algèbre pour les emails, j'ai une algèbre pour faire des logs, j'ai une algèbre pour faire ci, pour ça. Et tu te retrouves, le problème, c'est quand tu commences à combiner des algèbres, c'est possible à faire, mais ce n'est pas très ergonomique en général. Alors que tu vois, par exemple, j'ai eu un boulot où on avait créé notre propre Free Monade, mais du coup, on avait une seule algèbre pour tous les trucs qu'on faisait. Alors, c'était moins précis, mais en soit, du coup, là, c'était beaucoup plus ergonomique à utiliser. D'où l'importance des effets algébriques, pardon. Oui, mais sinon, l'alternative, ce serait de dire, tu fais ton programme en effect, ou dans un langage qui supporte les effets algébriques dans la grammaire du langage, et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de ce genre de... Comme le dit Julien, le manque d'europolymorphisme, en fait, fait que ça peut quand même être très, très ennuyant à utiliser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent de cristalliser, en fait, le contexte de l'effet via le type d'erreur qu'elle peut renvoyer. C'est exactement l'approche qu'est utilisée Zedaio. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une approche qui, selon moi, est plus simple pour la composition d'effets à l'usage. Oui, et puis surtout, le truc que tu dis, c'est qu'en pratique, les trois effets que tu as vraiment besoin, c'est side effects, erreur, et tu veux avoir un reader. Si tu as ces trois-là, ça te fait quand même le gros de ton utilisation. Oui, mais c'est chouette de pouvoir savoir que ta fonction va communiquer avec la base de données, par exemple, dans la signature de type. Je ne dis pas que ce n'est pas chouette, mais ce que je veux dire, c'est que le coup que tu as à utiliser un truc autre, qui est bien plus précis, il est énorme. Tu passes un truc qui est super pratique à utiliser à un truc qui est quand même vraiment chiant à utiliser. C'est difficile à motiver les gens pour le coup que tu as en pratique. Je pense que le jour où on aura une manière d'exprimer ça simple et facile à faire, oui, bien sûr, ça aura du sens, mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, dans ce cas-là... Je pense sincèrement que les FA algébriques, c'est l'approche user-friendly des Free Monad. Merci d'avoir regardé cette vidéo !